On va ouvrir tout de suite forcément la page Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux Montbéliard C'est parti pour la Ligue 2 et justement on est avec un invité ce soir on a Enzo de la Tribune Nord qui est avec nous, enfin surtout avec moi parce qu'on n'est pas nombreux dans les studios ce soir il va y avoir un petit peu plus de monde mais tout le monde ne peut pas être là à l'heure et il y a eu des petites des gens qui devaient venir et finalement ils viendront en début de saison c'était un peu compliqué il y avait l'entraîneur des filles de Saint-Vite qui devait venir avec une joueuse de Saint-Vite mais c'est compliqué donc on les retrouvera en début de saison Bonsoir Enzo, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, ça va bien merci, et toi Fred ? Bah écoute ça va bien, là je suis au four, au moulin Oula ça, oui je ne sais pas ce qu'il y a il y a un petit truc, ça doit grisiller avec le casque les haut-parleurs ouais c'est un petit peu bizarre bon ça fait un petit larsen on va espérer que ce petit larsen va s'en aller alors qu'est-ce qu'on en a pensé de cette rencontre même si ce n'est pas ça le plus important la dernière rencontre du côté de Bourg-en-Bresse défaite 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 rapproche peut-être un petit peu le micro peut-être comment entendre mieux comme ça je ne sais pas s'il tient bien non c'est bien nickel nickel on va écouter, je te propose d'écouter le résumé si tu veux de cette rencontre allez on va écouter ça Bourg-en-Bresse 18ème reçoit Sochaux 10ème Bourg-en-Bresse peut terminer entre la 17ème et la 19ème place soit des destins très différents 17ème c'est le maintien 18ème c'est un barrage et 19ème c'est la relégation directe Bourg-en-Bresse doit donc s'imposer pour essayer au moins de conserver sa 18ème place ça débute parfaitement avec Aurélien Fèvre au quart d'heure de jeu un premier but cette saison pour lui l'équipe d'Hervé Della Maggiore est dans le bon tempo mais Sochaux essaye de revenir des Sochaliens qui ne jouent plus rien qui restent sur deux défaites à domicile sur quatre matchs sans victoire pour l'instant Bourg-en-Bresse tient Debressan qui continue à avoir de bonnes opportunités qui réussissent le 2-0 à la 23ème minute Kevin Koubemba pour son deuxième but de la saison c'est parfait Bourg-en-Bresse est bien lancé pourtant Bourg-en-Bresse a beaucoup souffert ces derniers temps sur trois défaites de suite 15 buts encaissés sur ces trois matchs là pour trois buts inscrits seulement sur huit matchs sans victoire la situation est très compliquée et elle se complique avec le but d'Aldo Caloulou juste après l'heure de jeu un 11ème but cette saison pour l'attaquant prêté par Lyon à Sochaux Bourg-en-Bresse peut trembler il n'y a plus que 2 à 1 les Sochaliens font tout pour ne pas perdre ce dernier match de la saison leurs supporters sont là mais ceux de Bourg-en-Bresse insistent pour tenir le résultat voire l'améliorer pourquoi pas un 3ème but quelle tentative mais pas de réussite avec ce ballon sur la barre transversale Bourg-en-Bresse tremble ne marque pas de 3ème but mais conserve son score victoire de Bourg-en-Bresse 2 buts à 1 Sochaux termine la saison 10ème et Bourg-en-Bresse 18ème pour se sauver il faudra donc jouer un barrage à l'aller-retour contre le 3ème de National l'équipe de Grenoble L'équipe de Grenoble pour Bourg-en-Bresse et Aurélien Fèvre que je salue il était du côté du Racing Besançon ce week-end et c'est lui qui nous a mis le premier but bon c'est un match franchement Sochaux n'avait pas pas d'enjeu première mi-temps pas bonne du tout deuxième mi-temps je pense qu'ils se sont fait un peu remuer remuer à la pause mais finalement ça n'a pas suffi c'est un peu ça comme c'était dit là dans le résumé nous on était encore une fois présents pour l'honneur plus d'enjeu comme tu disais donc passons le côté sportif sur ce dernier match bonsoir Bernard allo Bernard 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 est-ce que tu nous entends Bernard ils ont perdu le dernier match ils auraient pu au moins faire un mille pour sauver l'honneur on t'a retrouvé Bernard on t'a retrouvé on t'entendait pas on t'entendait pas il y avait un bouton qui était à rester qui n'était pas appuyé assez fort comment ça va Bernard ? ça va ça va ça va ça va c'était mieux qu'un victoire mais voilà quoi bon il n'y avait plus trop d'enjeu après voilà quoi c'est dommage quoi c'est dommage il n'y avait pas forcément beaucoup d'enjeu bon on a appris une nouvelle aujourd'hui c'est le départ de Peter Zedler qu'est-ce que tu en penses ? il me l'avait dit la semaine dernière à l'entraînement et puis il l'avait annoncé à la Populaire Sud après les matchs contre Clermont il l'avait annoncé son départ ouais 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 c'est un supporter de la Populaire Sud qui m'a dit la semaine dernière j'étais à l'entraînement quand on m'a dit le dernier le matin il y en a un supporter de la Sud il leur avait dit après le match de Clermont oui c'était Clermont le dernier à l'hôme sud c'est ça c'était contre Clermont perdu 3-1 oui c'est bien il l'aurait dit à la Populaire Sud après le match de Clermont il va aller où à Paris alors apparemment ah bah là on ne sait pas on ne sait pas trop après il y a plusieurs c'est ce que j'avais vu moi j'ai vu Saint-Gal mais on lui demandera tout à l'heure s'il veut bien nous le dire ouais ouais apparemment apparemment l'équipe dit qu'il va signer à Saint-Gal parce que comment il a apparemment il voulait rester mais il pouvait pas en soi disant après je sais pas peut-être raison financière je sais pas bah écoute on lui posera la question tout à l'heure s'il veut bien s'il veut bien nous répondre on lui posera la question d'ailleurs il y a plein non mais l'idée comment il est c'est c'est dommage parce que moi j'ai trouvé que c'était un bon entraîneur après voilà quoi mais on a sorti une motivation après le match de Valenciennes quand on est venu le match de Valenciennes oui après c'est sûr que c'est quand même dommage parce que perdre l'Orient plus clairement regardez où l'équipe on attendait pas la 4ème place après voilà quoi oui après il y a eu plusieurs matchs aussi également plusieurs tournants dans cette saison notamment du côté d'Ajaccio où on doit pas perdre ce match à Valenciennes on doit pas perdre ce match non plus après ça tourne à Ajaccio aussi à Ajaccio à Valenciennes et après on prend beaucoup de buts il y a ça aussi à souligner on a pris plus de 60 buts cette saison alors que Reims par exemple à défaut on a pris 22 et puis Nîmes ils en ont pris je crois de mémoire peut-être 35 donc ça fait quand même beaucoup de goût de prix ce qu'on comprend pas c'est qu'on va gagner à Nîmes mais on n'est pas capable de battre Valenciennes on n'est pas capable de la gagner à Valenciennes puis de battre Corion puis de la Monseignou c'est ça qui est pas normal peut-être que les joueurs sont je sais pas sont un peu ailleurs sont cramés je sais pas je pense qu'avec l'annonce espagnole je pense que c'est après c'est pas forcément un adepte du turnover non plus le groupe n'a pas beaucoup évolué non plus n'a pas beaucoup changé c'est ce qu'on disait avec Flo Gilles la semaine dernière à l'entraînement il y en a un qui nous a manqué c'est Martin il y a 3 joueurs qui ont manqué en tous les cas il y a Aldo Caloulou Fleurard Martin et puis aussi la vente de Faneva enfin le départ de Faneva en direct qui était meilleur marqueur la semaine dernière j'ai fait une grosse bêtise il n'aurait pas fallu laisser partir Faneva je pense il n'aurait pas fallu le laisser partir après c'était difficile de retenir il n'aurait pas que le garder jusqu'à la fin de saison ou quoi bon après voilà c'est comme ça moi vous avez le nom du futur entraîneur moi je ne l'ai pas non le nom non Bernard c'est pas moi je vous pose je vous pose la question comme ça par contre s'il m'écoute la semaine dernière je n'ai pas pu appeler je ne sais plus ce que j'ai fait j'ai été en vacances j'ai pu penser je lui ai fait une dédicace à Freddy van der Kerkhove quand même oui parce qu'il s'est cassé le poignet ah mince j'ai vu ça hier donc on lui fait une dédicace oui on lui souhaite qu'il guérisse vite voilà je lui fais une dédicace et puis qu'il se remette bien puis vite quoi c'est ça voilà quoi parce qu'il a vu mon nom dans le dos il m'a dit c'est toi qui appellent à la radio bah je dis oui c'est moi ça prouve au moins qu'il écoute donc c'est sympa ça prouve au moins qu'il écoute donc c'est sympa donc on le salue Freddy de toute façon il me l'écoute tous les lundis il m'a dit ah bon ah bah c'est bien on le salue alors puis on lui souhaite de se rétablir au plus vite parce que j'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux donc et puis par contre bah oui bah de toute façon on verra bien mais pour les départs j'ai entendu qu'il y a 14 qui partaient oui il y a des joueurs qui vont partir forcément ça fait partie d'un club peut-être un peu plus chez nous parce que je pense que les contrats ont sans doute été mal gérés peut-être que là ils seront peut-être un peu mieux gérés mais je pense qu'il y a des joueurs je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut garder je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut vraiment garder qu'il faut il faut faire ce qu'il faut pour les garder je pense moi moi je garderais des ringues quand même moi aussi je garderais après on peut mettre Augier avec que je garderais après ça c'est mes choix personnels après vous avez dit le nom j'ai pas entendu Florent Augier ouais ouais Augier moi j'ai posé la question la semaine prochaine la semaine dernière justement à l'entraînement à l'entraînement pour le moment les joueurs ne savent pas pour le moment je les ai vu jeudi à l'entraînement personne ne sait je reste la semaine prochaine pour l'instant il m'a dit franchement il m'a dit je sais pas les joueurs n'ont pas encore n'ont pas rediscuté de contrat pour le moment ils n'ont pas été encore approchés ça ressemble pas tarder moi je garderais Augier et puis déjà les deux moi aussi je les garderais les deux après c'est c'est pas nous hélas c'est pas nous qui choisissons mais moi je les garderais les deux joueurs en question je les garderais c'est des joueurs d'expérience et il va en falloir parce que bien sûr j'ai beau car il est en 2019 comment ? Pierre Jibault qui reste aussi en tout cas il est sous contrat donc après oui de toute façon il m'a dit qu'il serait socialien sauf si on lui dit de partir forcément mais après il est encore sous contrat donc il sera encore logiquement il m'a dit qu'il serait socialien la semaine prochaine Pierre Jibault bah écoute ça il est sous contrat parce que moi j'étais à l'Ivoire pour discuter un peu comme ça puis faire quelques photos ou quoi bah oui oui c'était sympa moi je suis allé au dernier entraînement et c'était assez sympa mais les joueurs ne savaient toujours pas de quoi était fait leur avenir donc ça il faut il faut aller vite parce que la reprise c'est quand même le 16 juin donc il faut que ça aille vite l'appel du 18 juin on n'est pas à deux jours près non ça va le faire on n'est pas à deux jours près après on va bien et bah merci Bernard en tout cas d'avoir appelé oui oui on te remercie et puis là vous allez être en vacances je pense oui en vacances de la radio du sport en général c'est pas des vraies vacances mais oui oui il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine parce qu'il ne reste plus que la dernière journée de Ligue 1 et ça ne reprend pas vos démissions de toute façon on le communiquera sur les réseaux sociaux je ne sais pas encore oui 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 je suis en Paris moi toujours fidèle toujours fidèle au poste on espère en tout cas et on te remercie d'être fidèle en tous les cas et ça je pense qu'on va voir le coach tout à l'heure je pense que ça va lui faire plaisir parce qu'il est assez fidèle c'est vrai qu'il est venu dans le parkage du côté de Bourg-en-Brest c'est assez sympa dire au revoir à toutes les supportrices et supporters je me suis un peu dit que je pense que c'était un adieu mais en tous les cas c'était assez sympa car peu d'entraîneurs le font il faut le reconnaître ah bah c'est sûr c'est sûr et bah merci en tout cas Bernard et bien bonsoir comme je dis toujours allez Sochaux bien évidemment allez Sochaux à bientôt Bernard et bah c'était Bernard fidèle auditeur qui nous appelait et bah on va reparler avec Enzo parce que bon après vous pouvez appeler 1-0-3-81-50-67-51 est venu nous dire justement ce que vous pensez ce que vous pensez de l'actualité sociale du départ de Peter Zedler de l'arrivée des Espagnols du Basconia à la veste et on va en parler avec Enzo parce que l'actionnaire Monsieur Lee a fait en tout cas a demandé aux Espagnols du Basconia à la veste de venir sur un contrat de 3 ans de remettre on va dire de l'ordre en tout cas dans les structures parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de président il n'y a plus de directeur sportif il n'y a plus de cellules de recrutement bref il n'y a plus grand chose et il a fait appel à eux qui ont sans doute plus d'expérience que lui c'est certain on n'en doute pas il dirige quand même il dirige un grand club en Espagne ils ont un club de football également qu'est-ce qu'on en pense justement Enzo de cette arrivée on sait qu'il y a voilà il y a un froid qui s'est installé plus qu'un froid glacial avec l'actionnaire Monsieur Lee mais avec ses Espagnols justement du Basconia parce qu'en fait c'est eux qui vont prendre toute la gestion en fait Monsieur Lee n'aura rien à dire apparemment alors nous vis-à-vis déjà de l'actionnaire on reste sur nos positions on a coupé le dialogue depuis longtemps on réclame on demande toujours avec quasiment l'intégralité des supporters de Sochaux Sochaux United le départ donc de l'Eduz ça résonne un peu dans ma tête voilà vis-à-vis de l'entreprise espagnole Basconia à la veuse de toute façon c'est des gens mandatés par l'Eduz alors pour nous de toute façon il n'y a pas d'amalgame à faire c'est de toute façon l'Eduz qui les envoie donc pour nous le dialogue c'est exactement pareil tant que l'Eduz ne partira pas eux ne partiront pas non plus donc après qu'ils soient là ou pas d'un point de vue sportif ça il n'y a que l'avenir qui nous dira où va bien se situer le club l'année prochaine mais effectivement par rapport à ce que tu viens de dire Fred on voit déjà que le club est déstructuré au maximum l'entraîneur aujourd'hui on apprend qu'il part également donc à part quelques joueurs je ne sais pas trop ce qui va rester du club pour l'année prochaine et sachant qu'il y a toujours la fameuse DNCG qui plane au-dessus de nos têtes donc ça fait beaucoup de choses d'un point de vue supporter juste pour décrire en quelques mots la situation c'est vrai que nous on était depuis longtemps on l'est toujours mais dans le combat contre l'EDUS et on avait préparé un peu les actions à mener jusqu'à la fin de la saison et là on apprend au dernier moment que l'EDUS qui pensait partir qui ne savait pas mandate les espagnols donc en gros pour nous ça signifie vraiment ou trois ans de galère en plus enfin minimum trois ans avec toujours le même actionnaire qui ne donne pas d'argent qui ne comble pas les dettes et il faut aussi rappeler que les espagnols ne vont pas amener d'argent l'entreprise espagnole ne va pas emmener de fond pour le club donc d'un point de vue économique on en reste vraiment au même stade d'un point de vue gestion on va de mal en pire donc nous on est vraiment là pour le rappeler et on va profiter pour nous aussi ça va être vraiment des vacances je pense parce que d'un point de vue supporter d'un point de vue bénévolat on a tous vraiment beaucoup donné en cette fin de saison même en cette saison entière qui a été vraiment catastrophique je ne parle pas forcément d'un point de vue sportif même si on rappelait quelques défaites qui ont fait mal mais vraiment d'un point de vue perte d'identité du club perte de valeur de la part du FC Sochel-Montbéliard et ça même si on ne peut pas jeter la pierre à tout le monde au club ça empêche que la personne qui est censée gérer ça l'actionnaire ne fait rien ne met pas donc nous on reste vraiment sur nos positions on campe dessus on dort dessus pour vraiment réclamer son départ alors moi jeudi dernier je suis tombé enfin tombé je suis tombé sur un membre du Basconia qui est présent là-bas et j'ai pu dialoguer un peu avec lui en tous les cas à moitié bon je n'étais pas tout seul à moitié en espagnol italien et puis forcément en anglais alors en fait c'est ce qu'il m'a expliqué après je ne donne pas je ne donne pas ça comme argent comptant en tout cas c'est ce qu'il m'a expliqué et que monsieur Lee donc les a mandatés comme on l'a dit pour trois saisons que monsieur Lee n'aura aucune décision à prendre c'est eux qui vont prendre les décisions et ensuite en fait ils sont là là ils sont dans un temps d'observation mais je pense que l'observation va aller assez vite et en fait la personne envoie un rapport tous les jours tous les deux jours je ne sais plus justement au Bascona ça fait plusieurs mois qu'ils regardent Sochaux c'est pas d'aujourd'hui et ils sont là pour ils vont remettre un président logiquement d'après ce qu'il m'a dit ils vont remettre un président ils devraient remettre un directeur sportif remettre en route une cellule de recrutement mais en tous les cas alors c'est l'actionnaire qui va financer tout ça logiquement bon la question a-t-il de l'argent il m'a répondu oui bon après je ne suis pas allé voir s'il le fait c'est qu'il a de l'argent mais en fait ce que tu me dis confirme un peu ce que l'on pense nous au point de vue supporter c'est que dès lors que l'Eduz a acté le fait que Bascona arrivait à l'entreprise donc espagnole qui sont ni plus ni moins que des comment on pourrait appeler ça experts comptables du football qui vont venir qui vont faire un bilan puis qui derrière vont redresser l'entreprise il faut avoir en tête que dans tous les cas si déjà on n'était pas géré avant cette fin de saison le club a clairement touché le fond sinon qu'on n'est pas encore coulé financièrement qu'on ne soit pas encore en faillite mais d'un point de vue sportif gestion tout le club a vraiment touché le fond et même nous les supporters vont la faire sentir comme ça en multipliant nos actions jusqu'à la fin de la saison mais l'idée c'est pas que Bascogna va faire des miracles ou va au moins essayer de redresser le navire c'est juste que si déjà on n'était pas géré par le passé demain on va être géré par des experts comptables des financiers donc qu'ils soient espagnols ou chinois enfin nous clairement ça change rien ils ont des compétences dans le sport on voit que ça fonctionne dans les autres clubs qu'ils ont déjà redressés ou qu'ils sont en train d'eux mais l'idée c'est que moi j'ai en tête les clubs qu'ils ont à leur charge à l'heure actuelle mais là on parle de Sochaux on parle d'un autre club donc pas le club de la Tribune Nord ou pas le club des supporters le club de toute la région qui se voit là être dirigé être géré par une entreprise externe je veux dire c'est même plus vraiment une personne ou une entreprise qui a le club on commence déjà à diviser tout ça et derrière quand on parlait d'avant de perte d'identité du club s'il y a encore des gens qui ont envie sincèrement qui ont la ferveur ou la foi pour aller s'abonner l'année prochaine moi très clairement c'est pas mon cas d'un point de vue que ça soit sportif ou même comme on disait vraiment identité Sochaux c'est plus du tout Sochaux ce qu'était Sochaux il y a 4-5 ans aujourd'hui c'est tout le contraire je salue les personnes qui vont encore au stade même si nous on appelle au boycott quand je dis que je les salue c'est juste je me demande où c'est qu'ils vont trouver le coeur pour encore aller au stade supporter un club qui du coup n'est vraiment plus le nôtre qui n'est plus celui de la région qui appartient un peu à tout le monde et à personne et dont on sait même pas l'objectif on nous martèle la Ligue 1 on nous martèle bien ce qu'on veut mais on n'a aucune vision on n'a plus rien alors aujourd'hui il faut vraiment bien s'en rendre compte on n'a plus rien on a touché le fond là on est fini et clairement la fin de la saison a tombé à pic parce qu'avec tout ce qui est arrivé là récemment pour nous c'était plus gérable concrètement on va avoir un ou deux mois pour prendre du recul pour s'organiser pour nous aussi prendre le temps de décider nos actions qu'on va avoir la saison prochaine donc quel va être le mode d'ordre pour aujourd'hui j'en ai aucune idée vu que l'avis de tout le monde va compter on va vraiment réunir tout le monde la première étape ça va être le vendredi l'action socio-show la restitution d'un peu du questionnaire qu'ils avaient mis en place qu'ils ont mis en place gloire à eux d'ailleurs d'agir autant de faire autant également de leur côté c'est vrai que ça fait partie du club moi je vois plein de trucs sur les réseaux sociaux le club va mourir non le club il mourra pas parce qu'on en parle le club il mourra pas parce qu'il y aura toujours des gens comme moi comme nous qui seront derrière lui alors si pendant X temps on doit on doit on doit mener des actions enfin continuer nos actions pour lutter encore contre la direction et contre le club et ben on le fera parce qu'on sait de toute façon cette situation elle pourra pas durer indéfiniment quoi c'est sûr que sur une échelle d'une jeunesse trois ans ça représente beaucoup mais sur 90 ans de la vie d'un club ou sur une vie humaine entière en 80 ans ou un peu moins mais si vous voyez quand même des premiers signes par exemple c'est le basquenaire fait bien son travail on va rester entre guillemets si il fait bien son travail et que vous voyez des premiers signes quand même des premiers frémices d'une restructuration est-ce que ça pourrait éventuellement nous dans tous les cas la restructuration on la sait c'est pas possible parce qu'on sait que l'édus n'a aucun fond enfin ça part de là en fait enfin le mec c'est un pantin quoi il a racheté le club une bouchée de pain un peu jeune une bouchée de pain c'est 50 000 euros sans les dettes je suis pas là pour rappeler les détails je connais pas non plus les tenants aboutissants mais en tout cas le mec a racheté ce club pour une bouchée de pain en voulant se faire de la pub en Europe aujourd'hui il s'avère qu'il n'a même plus aucune entreprise sous son ordre parce que tout a coulé il est même en bourse il n'y a plus rien il n'a plus que le FC Sochaux donc demain s'il quitte lui le navire ou si j'en sais rien il vend le club ou quoi que ce soit il se retrouve sans rien avec des dettes et des dettes colossales de ces autres entreprises derrière le cul pour prendre l'expérience au cul donc lui on se met à sa place on se dit que demain il quittera pas le club parce que de toute façon c'est son dernier espoir donc nous à part continuer de lutter qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? on va pas se faire une raison se résigner et puis derrière aller supporter un mec comme ça on sait qu'il apportera plus jamais rien de bon à Sochaux d'ailleurs il est même pas capable d'apporter quelque chose lui-même il demande à une entreprise externe de gérer ça oui il demande de l'aide parce que je pense qu'il est plus capable de gérer je pense qu'il a jamais été capable parce qu'en fait il sait pas comment gérer un club déjà de foot après est-ce qu'il a les moyens ou pas en fait on dit que non mais personne n'en sait vraiment rien moi je peux vous le dire qu'il n'a aucun moyen il n'a plus rien donc le mec à moins qu'il ait une fortune personnelle ou des diamants ou de l'or caché dans un coffre en Suisse peut-être aussi bon bref mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que nous on n'est pas là pour jeter la pierre aux Espagnols ils ont demandé au dernier match contre Clermont ils ont déjà fait un communiqué sur le site du club ils ont recommuniqué tant grand bien leur en face mais ils avaient appelé au dialogue au match contre Clermont dialogue que nous on a refusé parce que ça arrivait comme ça du jour au lendemain on n'était pas prêt à aller les rencontrer et puis de toute façon c'était pas c'est toujours pas notre envie c'est prêt à aller les rencontrer quand même nous il faut déjà qu'on prenne position à l'avenir mais comme je dis il ne faut pas se tromper de cible les Espagnols ils font ça dans n'importe quel club s'ils sont appelés si on leur donne de l'argent les mecs c'est leur travail donc à un moment donné donc nous on n'est pas là pour dire pour incendier les Espagnols eux de toute façon c'est que des prestataires de services mais on est vraiment toujours là pour réclamer le départ de l'Eduz qui forcément entraînera le départ même des Espagnols et surtout trouver un repreneur sérieux quelqu'un de fiable et si c'est pas le cas très clairement ça mûrit petit à petit dans nos têtes mais si le club doit couler il ne doit plus être géré par personne soit on le prendra en charge de nous soit on trouvera des solutions bien plus radicales qu'avoir un monsieur Lee qui ne viendra je pense plus jamais à Sochon en charge de nous c'est à dire les supporters je parle de Socio Show mais je parle déjà même au nom de la Tribune Nord nous on ne va pas laisser les clubs mourir comme ça et quand bien même le club viendra à faillir au moins on sait que derrière il appartiendrait à quelque chose de local si ce n'est à ses supporters donc franchement j'en viens même je l'espère concrètement limite que la DNCG nous fasse couler pour derrière repartir avec des basses scènes il faut avoir en tête qu'un club de foot c'est d'abord ses supporters ses passionnés et après ça c'est l'actionnaire qui de toute façon lui est là pour prendre de l'argent là il en perd de l'argent donc dans tous les cas ça nous mène nulle part dans le football on en perd beaucoup quand on est actionnaire généralement bon en fait on essaie de ne pas trop en perdre certains récupèrent sur la vente de Mayo à Sochon on n'a pas encore en fait dans le football on essaie de ne pas trop on va dire de limiter la perte d'argent mais c'est vrai que le football n'est pas forcément un très bon investissement moi je pense personnellement si j'avais de l'argent je ne pense pas que j'investirais dans un club de foot il faut juste avoir en tête même si j'adore ce show que monsieur Lee a pu profiter de l'offre de la méga promo de Peugeot déjà c'est une grosse erreur de Peugeot et derrière le mec il a assuré ses arrières minimum là on en a encore ça fait 3 ans qu'il est là et là il essaye de remettre ça pour une période de 3 ans alors après si derrière les solutions financières c'est virer le président et puis parce que le directeur pardon parce qu'on lui donnait un trop gros salaire ou pas faire re-signer les plus gros contrats des joueurs après les clubs derrière on n'ira même pas chercher une 10ème place l'année prochaine on sera bon dernier et puis quand on sera en national lui il se barrera déjà il faut remettre les structures en place avant de construire pour terminer vraiment mon monologue avec un peu notre point de vue d'un point de vue supporter d'un point de vue externe donc à la structure même du club c'est que alors certes nos meilleurs joueurs vont pas forcément partir dans le championnat espagnol parce que de toute façon si on n'a pas déjà le niveau ligue 2 ils vont pas venir nous piquer nos joueurs non puis ils ont un centre de formation très performant à la veste attention ils sont pas venus pour le centre de formation c'est qu'ils ont vraiment un centre aussi au pays basque il y a à la veste il y a Ebar aussi qui est très bien géré il y a aussi l'athlétique Bilbao et je pense pas qu'il soit venu vraiment pour le centre moi je lui crois pas c'est mon point de vue perso alors après on va avoir discuté avec lui ils restent performants donc moi je te crois vu ce que tu dis c'est juste donc ils ont leurs joueurs qui je dis pas que les mecs de la réserve viendront à Sochaux mais dans tous les cas ça sera des choix sportifs qu'on peut déjà qualifier d'influencé parce qu'ils ont déjà leur propre joueur à eux qui derrière les font tourner donc même si c'est des bons joueurs qui viennent là tout ce qu'il faut avoir en tête c'est que le club ne sera plus géré par lui-même et à partir de là on perd ce côté identité ce côté valeur et derrière même des supporters qui ont 50, 60, 70 ans qui sont presque là depuis la création du club ils me disent la même chose c'est qu'on se retrouvera plus demain si déjà on s'y retrouvait encore un peu tant mieux mais demain on se retrouvera plus dans le FC Sochaux oui mais par exemple si c'est un actionnaire américain qui arrive comme à Saint-Etienne parce qu'on l'a vu Saint-Etienne va se faire racheter par un américain qui arrive est-ce que ça va entraîner une perte d'identité est-ce que moi j'ai plus enfin allez je vais dire c'est mon sentiment personnel j'aurais plus confiance entre par exemple des gens qui arrivent du Pays Basque qui ont déjà une identité parce qu'ils ont une identité très très forte ils sont très attachés à ça moi ce que je disais bien c'est que ça soit des Basques ou des Américains oui oui après peu importe pour moi c'est enfin le problème ne vient pas d'eux c'est vraiment l'actionnaire leak concrètement eux ils font ce qu'on leur demande ils sont payés pour le faire c'est leur métier bon il faut espérer qu'ils prennent la place moi mon métier je le fais et indépendamment de ça j'ai ma passion pour le club qui fait que derrière on lutte encore aujourd'hui mais après voilà ce qu'il faut bien avoir en tête Fred répond en direct à un appel il est tout seul mais ce qu'il faut avoir en tête c'est ça c'est que le club déjà ne nous appartient pas mais demain nous appartiendra encore moins parce que dans tous les cas que ce soit des Espagnols des Américains ou des Chinois ce serait une société externe qui viendra effectuer le travail de ce mec là de gens qui devraient être payés par le club à la base donc déjà d'un point de vue identité c'est zéro là on n'est plus dedans on touche le fond d'un point de vue fin de saison sportive là cette année je pense qu'également on a touché le fond d'un point de vue gestion d'un point de vue club donc aujourd'hui limite le rayon de soleil ça serait la faillite et qu'on reparte de zéro avec un truc concret alors juste deux secondes parce que je crois qu'on a quelqu'un en ligne mais soit il est sur un bateau et puis il y a beaucoup de vent bonsoir salut Fred c'est Fred de l'auditeur c'est ? j'ai pas compris j'entends pas désolé c'est Fred je pense qu'il faudrait me brancher le casque non je lis je lis oui vas-y je t'entends oui tu m'entends bonsoir à tous c'est Fred de l'auditeur depuis 7 je téléphone un petit coup allo ? oui oui on t'entend vas-y qu'est-ce que tu veux nous dire Fred ? tu bronzes ? bah oui enfin bon il lui a pas fait beau aujourd'hui il lui a pas fait beau voilà tu voulais savoir tu voulais appeler pourquoi exactement ? dis nous voir vu que c'est la dernière de la saison ah t'appelais pour la dernière on est avec Enzo là hein ? on est avec Enzo ah bon bah c'est bien tu vois qui c'est Enzo ? bon j'ai appris pour le départ de Peter Zeller la sauf fin d'hier bon bah oui je souhaite bonne chance pour la suite quoi bah oui on lui souhaite bonne chance on va lui souhaiter dans à peu près 10 minutes on va la voir en direct à 19h30 normalement si tout va bien mais bon je pourrais pas écouter si j'arrive à écouter ah bah non c'est vrai que à part sur internet on peut écouter on peut nous écouter que là dès qu'on dépasse Besançon ça devient compliqué mais bon bah sinon moi je suis sinon bon j'espère que qu'on trouvera un meilleur coach un bon coach à sa place quoi bah écoute on verra après ça sera au club de décider sur qui qui va en tout cas qui va prendre les destinées du club socialien on m'entend là quand je parle oui oui on m'entend non mais c'est moi je suis là je réagis peut-être à chaud mais demain le club l'avenir il va pas résider dans l'entraîneur qu'on va trouver il va résider dans les fonds qu'on va pouvoir mettre en place et c'est pas un nouvel entraîneur qui va changer quoi que ce soit la situation du FC Sochamont-Béliard on a un côté passif un côté non alarmiste dans la région qui me choque qui me fait flipper la question c'est pas de savoir si Béranger ou Oji ils vont rester la question c'est de savoir comment le club va être géré demain et par quel par quel sérieux moyen enfin je trouve désolé je réagis mais je trouve ça incroyable on a un côté passif ici qui est qui est incroyable quoi enfin en gros il faudrait attendre que le club meure pour se dire ah bah merde laisse républicain nous l'annonce qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on n'y va plus si tout le monde se rendait vraiment compte et là je le dis parce que laisse républicain ils donnent les bonnes informations donc on a plus ce côté de dire les médias désinforment les gens ne sont pas au courant là on est tous au courant de la situation du club et la question c'est de dire ouais bah dernier match de la saison bah ouais quel entraîneur on va avoir mais on s'en fout quoi demain il faut que le club il soit repris il faut que le club il soit bien géré il faut pas que que ça soit Pierre-Paul ou Jacques quel entraîneur va vouloir venir à Sochaux enfin Zedler le mec il a réussi à donner pendant toute la saison je merci à lui je le respecte on l'aura après normalement au téléphone on l'aura tout à l'heure on en reparlera de coach Zedler mais moi franchement j'en reste 120 je sais même pas quoi dire je crois que l'auditeur est parti non ? non non après moi je vous ouais voilà je vous pose la question pourquoi aujourd'hui les gens ne s'alarment pas plus alors qu'on a les infos on sait qu'est-ce qui va on sait qu'est-ce qui va pas je pense qu'ils sont ils s'alarment mais je pense qu'ils savent pas vraiment comment réagir on va dire quoi faire exactement non mais j'entends bien que c'est compliqué mais à un moment donné c'est compliqué il faut il faut que les gens réagissent quoi après il y en a qui agissent et puis d'autres qui regardent de loin la société mais le monde il est compliqué l'usine Peugeot c'est compliqué enfin je veux dire à un moment donné s'il y a personne qui faisait quelque chose on voit bien où va le monde quoi à notre échelle ben voilà le fait qu'aujourd'hui ce qui prime c'est l'argent ben on le vive à grande échelle puissance 5 millions à Sochaux que ça soit avec Peugeot ou que ça soit avec le club Peugeot qui a même vendu le musée Peugeot je l'ai appris récemment il se débarrasse de tout mais c'est pour dire que voilà ce qui se passe en France aujourd'hui on vend tout on vend nos clubs on vend nos devins on vend nos villes on vend nos bâtiments on vend tout bon ben c'est bien mais à un moment donné là on parle d'un club de foot qui est en Ligue 2 je veux dire la situation elle ne pourra pas durer éternellement comme demain le pays dans 50 ans il sera foutu si on continue la politique que l'on mène actuellement enfin à petite échelle c'est ça c'est ce qui se passe à Sochaux c'est le fait de vouloir tout vendre donc si les gens sont passifs si les gens se morfondent oh ben ouais l'entraîneur ben ouais ben non mais ça ira jamais quoi ça ira jamais on est voulu à notre perte en fait on a l'impression quand même c'est un pays qui est passif c'est un pays où les gens ils n'osent rien faire on a l'impression que ce soit en France ou ailleurs que les fonds vont sans doute venir de l'étranger est-ce que c'est pas ça on a l'impression qu'en France les investisseurs n'ont pas vraiment envie d'investir dans le football et puis d'ailleurs on les pousse même à se casser ils ont encore enlevé la taxe pour les entreprises qui voulaient délocaliser donc on les pousse même à ne plus investir en France c'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça il faut s'en rendre compte qu'on soit à la retraite ou qu'on soit étudiant ou même encore à l'école ben le monde il est comme ça aujourd'hui dans 50 ans il sera 1000 fois pire et on aura même plus d'animaux pour s'en rendre compte et c'est comme ça mais là ce qu'on vit à Sochaux si tout le monde est là à se dire c'est compliqué ben oui ben non ben c'est sûr qu'on n'avancera jamais et puis le pays c'est pareil et quand je parlais des informations des médias ben là on a vraiment la chance d'avoir des médias qui relèvent qui donnent les bonnes informations aux auditeurs aux gens au peuple en ce qui concerne le FC Sochaux je parle pas du pays en ce qui concerne en tout cas le FC Sochaux et d'ailleurs merci à des radios comme Radio Shalom ou vraiment aux gens de dire les bonnes infos mais même en ayant tout ça on réussit encore à se voler la face et à se dire c'est pas ça ben je dis pas qu'il faut aller tout cramer enfin j'en suis pas là mais je dis qu'à un moment donné il faut réagir donc les supporters ils réagissent comme ils peuvent mais si déjà le simple sympathisant ou le mec qui a la foi d'appeler tous les lundis une émission qui parle de Sochaux c'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir en fait ben sans ça sans ça il n'y aurait même plus d'êtres humains moi je suis désolé c'est vrai il faut une contre-opposition un contre-pouvoir là on parle même pas de contre-pouvoir on parle juste de gens raisonnés raisonnables qui ont bien conscience de la situation actuelle du club et qui surtout sont passionnés sont bénévolats et c'est ce qui fait je pense la différence avec beaucoup d'autres choses c'est que nous on n'a rien à y gagner si ce n'est de de voir fleurir toujours plus notre passion on n'a pas d'intérêt financier quoi enfin l'argent le peu d'argent qu'on va prendre non je ne pourrais pas en mettre à ce show l'argent ça va être compliqué ben là le projet socio show il demande même déjà aux gens qui seraient capables moi j'ai rempli leur questionnaire qui seraient capables de donner un peu de fonds donc c'est bon c'est sûr que ça part de l'argent ça c'est une bonne initiative socio show ça se fait dans beaucoup de pays après bien sûr il y a une somme raisonnable mais je veux dire ça fait aussi rentrer les supporters dans le club aussi également et puis qu'il y a aussi même s'ils peuvent être en minorité mais avoir un petit pouvoir et pouvoir dire bah tiens là ça ne va pas parce que les supporters je pense que c'est un ça par contre c'est très intéressant je pense que c'est très intéressant Fred il est parti il est encore là non non je suis là t'es encore là bon ben merci Fred en tout cas de ton appel et puis ben de rien ben voilà et puis retourne sur la plage alors ouais retourne sur la plage à bientôt bah bah à la plage on a eu deux jours depuis il sera pas pour tout le soir ça vaut bien le coup d'aller dans le sud allez bonne soirée Fred à bientôt merci à bientôt allez c'était Fred qui fait l'émission avec moi et qui est parti du côté de Mèze pas très loin de Béziers d'ailleurs Béziers qui vient d'accéder à la Ligue 2 ah ben on va continuer justement à parler bon il reste encore 4 minutes avant d'appeler monsieur Peter Zedler et donc donc quelles vont être les actions à mener Enzo vous avez une idée non ou une idée précise ou vous voilà faut vraiment que l'actionnaire quitte ce show pour vous bah nous on en reste à ce même point enfin déjà le club aura un avenir dans n'importe quelle division mais aura au moins un avenir sain quand l'actionnaire actuel l'aura quitté ça c'est la base et derrière on espère juste d'avoir des gens de motivés de sincères pour reprendre le club alors comme je disais ça peut mettre 3 ans ça peut en mettre 10 mais quoi qu'il en soit ça arrivera et le peu de personnes qui seront encore là dans dans 10 ans peut-être comme je le disais ça sera en tout cas les supporters donc monsieur Li aujourd'hui il est en Chine il est bien là-bas et je pense qu'il ne reviendra plus jamais au club là il a totalement il a totalement dédié la gestion à quelqu'un d'autre donc lui on ne le reverra plus donc voilà notre seule chance c'est de continuer à marteler à marteler et que lui il quitte le club Bonsoir Lionel bonsoir Fred j'ai une petite info base d'aribic se répister apparemment oui allo oui oui je t'entends t'es au courant de la nouvelle base d'aribic se répister apparemment ça je le connais bien il dit que ça serait pas mal j'étais au courant c'est vrai il faut lui donner une seconde chance pourquoi pas je dis moi bah écoute après moi je le verrais bien avec adjoint au mardas voilà oui oui après il faut des gens du club les gens qui connaissent le club et voilà après pourquoi pas bah là on est avec Enzo donc voilà première info futur coach pourrait être en quelle division base d'aribic pourrait être base d'aribic en ligue 2 à mon avis dans quelle division base d'aribic parce que s'il n'y a plus d'argent je sais pas s'il va venir entraîner en N3 ou bien en CFA moi je crois que lui il viendrait même ouais je pense que lui oui c'est toujours moi je dis faut laisser la chance à des gens qui connaissent le foot voilà qui connaissent le club aussi c'est important moi contre Peter j'ai rien du tout moi j'ai rien contre lui il a fait du jeu comme il a pu mais des frances catastrophiques moi je lui en veux là dessus il n'a pas su gérer son groupe il n'a pas su gérer son groupe on lui a déjà dit des TQ ça n'a plus rien à faire dans l'équipe il a fait venir 4 il n'a pratiquement jamais fait jouer donc je ne vois pas l'intérêt de faire venir un joueur et pas le faire jouer c'est un compatriot à lui il est certain si on veut prétendre à quelque chose à la Ligue 1 même si avant de penser à la Ligue 1 je pense qu'il faut déjà restructurer le club c'est déjà la première chose à faire je pense que c'est le premier des choses je pense que Enzo est quand même d'accord là dessus restructurer le club déjà avec quel argent voilà le problème il est là avec quel fond mais non mais il faut arrêter de rêver il faut que il faut être télécochimé au mettre de l'argent mais non mais il faut arrêter de rêver quoi il faut arrêter d'espérer moi je ne rêve pas ah mais non mais en France on ne fait que rêver on ne fait qu'espérer on ne se rebelle jamais c'est ça notre problème oui mais il faut se rebeller le chinois il n'a pas d'argent il n'en mettra pas si demain on accédait à la Ligue 1 je pense que le budget ne serait jamais passé s'il serait passé ça aurait été grâce au droit télé mais on n'aurait pas eu un million à mettre dans un joueur donc à un moment donné on a beau rêver de Bazdarevic ou d'un mec qui connait le football mais il faut d'abord rêver que le chinois parte oui c'est ça si les espagnols ont les plaintes pour voir il faut déjà les laisser travailler et qu'ils reconstruisent oui mais si l'espagnol il n'a pas un euro dans sa poche il va faire quoi il va ramener des joueurs en prêt non mais s'ils viennent si le chinois lui laisse les rênes c'est qu'il va se passer quelque chose il faut être objectif à un moment donné il n'aurait pas fait appel à des gens compétents quand même voilà c'est tout après moi je l'aurais quand même la personne que j'ai vue ce jeudi je lui ai quand même posé la question de savoir si après les 3 ans par exemple qu'est-ce qui se passe après les 3 ans là par contre même dans 3 mois on peut se poser la question qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas un million d'euros à mettre dans le recrutement on va recruter personne on va prendre que des prêts alors c'est ça qu'on va faire et comment on construit une équipe avec des prêts moi je pense qu'il faut déjà restructurer le club dans tous les domaines et après on pourra parler d'objectifs mais pour l'instant on ne peut pas c'est pas possible déjà il faut un peu d'argent comme tu dis en Ligue 2 il ne faut pas énormément d'argent mais il en faut un petit peu il ne faut au moins pas avoir de dette et puis s'autogérer voilà s'autogérer mais les espagnols vous nous aidez là-dessus c'est ça après moi j'attends de voir on ne peut rien dire sur eux on ne les connait pas on va attendre de voir les lignes directives qu'ils vont prendre et puis il faut les laisser travailler voilà oui mais après d'un point de vue objectif ça ne gêne personne de se dire demain on ne va même plus être géré par Sochon on va être géré par quelqu'un d'autre oui mais qu'est-ce que vous voulez faire à l'heure actuelle regardez à Saint-Etienne ils vont être rachetés par les américains il y a plein de flux comme ça oui mais bon parce qu'en France il n'y a plus personne qui veut mettre du poignon dans un club de foot voilà c'est ça le problème il est là le problème il est là mais la réponse qu'est-ce que vous voulez faire c'est typiquement français et qu'est-ce que vous voulez faire et bien rien on attend on attend que ça se passe puis on voit puis on pleure et après sinon on ne peut pas l'obliger à vendre il ne veut pas vendre c'est pas bruti bah ouais je sais bien parce qu'on l'a été dessus il y en avait plusieurs apparemment d'investisseurs il ne veut pas vendre c'est pas bruti non j'entends bien mais derrière alors bon bah il ne veut pas vendre donc on se fait une raison restons correct restons correct Lionel non mais c'est un terme poli abruti mais ce que je veux dire c'est que ok il n'a plus d'argent il ne veut pas vendre mais derrière nous on doit se faire une raison et puis abdiquer alors en gros c'est ça non 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 il ne faut pas abdiquer voilà enfin nous les actions que vous faites les ultrames il faut continuer les actions bah nous si vous voulez demain si on abdique ça veut dire qu'on cautionne non mais il ne faut pas vouloir aux espagnols ah non non moi l'espagnol je ne lui en veux pas mais je dis pour moi ils vont arriver ils vont arriver ça se trouve ça fera bien on n'en sait rien on n'en sait rien on ne va pas sortir moi avant même que les mecs arrivent et travaillent je pense que d'un point de vue identité du club bah on a touché le fond et puis le fond on pourra le retrouver que enfin en tout cas le haut du fond on pourra le retrouver que quand ces mecs là ne géreront plus le club parce que enfin il faut bien se rendre compte que même si avant on était géré par personne ou au moins par les salariés du club demain on sera juste géré par une société externe des mecs qui ont plusieurs autres clubs donc ok eux ils feront ça d'un point de vue pécunier ils feront ça pour l'argent ils feront ça peut-être pour leur bonne conscience si c'est des passionnés un minimum mais d'un point de vue identité du club si on l'avait déjà perdu quand Peugeot vendait d'un point de vue historique il faut s'en prendre un peu le jour déjà c'est le premier responsable oui mais ça c'est le passé ça va rester le premier responsable oui mais c'est le passé mon ami ah oui mais ça fait rien c'est eux qui ont lâché le club quand même il faudrait faire quoi ? il faudrait aller boycotter enfin il faudrait aller manifester devant l'usine Peugeot je sais pas enfin je vous pose la question bah non non de toute façon c'est le passé on pèse pas assez de toute façon on pèse pas assez on pèse pas assez et bah c'est bien merci mais c'est un point de vue un peu fataliste mais qui est la réalité aujourd'hui ? oui je sais bien c'est compliqué c'est très compliqué c'est très très compliqué si tout le monde en avait vraiment s'en rendait vraiment compte la question c'est que faire oui c'est vrai que ouais c'est ça la question c'est que faire bah que faire pour nous la réponse c'est continuer de lutter et surtout voilà faut continuer ouais et surtout bah rien lâcher quoi après pour en parler et moi je dis laissez-nous pour les laisser travailler on verra on verra bien on verra de toute façon on a que ça à faire ça sera le mot de la fin Lionel on te remercie parce qu'on va appeler Peter Zedler et en espérant qu'on reste en Ligue 2 merci et on verra ça je pense que dans tous les cas on les laissera travailler dans tous les cas on n'aura pas le choix mais je sais pas comment ça va se passer on verra en tout cas on va suivre ça et bah on te remercie Lionel pour cette info bonne soirée bonne soirée merci à bientôt et bah on va appeler Peter Zedler dans dans quelques quelques instants oui alors donc il y a la réunion publique comme on en parlait ce vendredi le 18 mai Enzo est-ce que tu peux nous en dire même si je sais pas si c'est vous qui avez préparé si vous êtes dedans non absolument pas qu'est-ce qui va se passer exactement le temps que j'appelle Peter Zedler ouais vas-y désolé socio show c'est pas une initiative de la tribune nord donc je pourrais pas en parler aussi bien que les personnes qui gèrent ça mais c'est une initiative d'autres supporters du club je pense à la bande abonnale également qui vise à pas ramener les groupes de supporters mais vraiment qui vise à toucher l'individu donc nous la tribune nord on a pas communiqué sur ce projet là car de toute façon les gens de la tribune nord ou de la tribune sud ou tout ce que vous voulez et du club qui veulent aller participer à socio show sont libres de le faire en tant qu'individu d'un point de vue individuel c'est pour vraiment donner une voix à tout le monde pas qu'un groupe ait plus de pouvoir comme on pouvait le dire avant qu'une personne et que vraiment tout le monde donne son avis donc socio show ils ont ils ont fait comment on pourrait appeler ça un questionnaire sur internet où les gens répondaient à plusieurs questions sur le club et derrière en fonction des réponses ils vont analyser ça c'est ni plus ni moins que ce que font des fois les entreprises avant de s'implanter ou etc et donner la restitution de ce questionnaire vendredi donc là chacun est libre de venir il faut s'inscrire sur internet avant c'est à l'hôtel Criade à Sochaux à côté du stade en face de l'ancien Terminus le bar et là on va en gros collectivement chacun donner sa voix chacun donner peut-être une idée il y aura aussi la présence d'entreprise la présence de politique pour que chacun donne sa voix d'un point de vue individuel et derrière pour trouver des solutions pour la sauvegarde de notre club et même espérons-le pour le réachat de notre club et bien on en reparlera juste après mais on va ensuite accueillir Peter Zedler bonsoir Peter bonsoir vous nous entendez bien oui très bien bonsoir bonsoir j'allais dire l'entraîneur de FC Sochaux Montbéliard mais cette fois-ci c'est ex-FC Sochaux Montbéliard puisque vous avez résilié cet après-midi c'est ça ? oui on a résilié alors à la fin de cette première saison avec notre club FC Sochaux c'est à dire à partir de la saison prochaine malheureusement je suis là malheureusement je ne suis plus là c'est Sochaux on sait où vous allez partir ou c'est encore un secret vous ne voulez pas en parler je ne vais pas encore le dire officiellement parce que on va l'officialiser demain mais je vais partir à l'étranger ça je peux déjà dire bon d'accord peut-être c'est un gueule alors on verra en tout cas on verra bon la saison c'est terminé ce vendredi c'est vrai du côté de Bourin-Bresse avec quand même avec beaucoup d'émotion avant le coup d'envoi parce qu'on sait que vous êtes passé dans le parcage socialien on s'est vu vous avez tenu à remercier les supportrices et supporters je suppose que c'était un grand moment d'émotion ouais pas seulement avant le match à Bourin-Bresse aussi les derniers jours parce que alors je n'ai pas pris la décision il y a 3-4 mois c'est venu les derniers jours les deux dernières semaines ça mûrit dans ma tête c'est vraiment quand j'ai vu des gens beaucoup de gens qui aiment le FC Sochaux je ne pouvais pas et c'était cool ça me touche cette ferveur en plus depuis jeudi vendredi dernier je savais que ouais normalement ça allait être mon dernier match pour notre club alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions sur notre page je vais vous les lire je vais poser les questions je préfère poser les questions des supporters directement ça sera plus parlant alors il y a Rémi Rosenblatt qui vous livre ceci il vous remercie d'ailleurs il dit merci monsieur Zedla merci pour votre année au FC SM qui nous aura tous marqué même si tout n'a pas été parfait vous avez réussi à tirer le meilleur de l'équipe avec les éléments présents vous avez réussi à souder un groupe alors que l'ambiance au club dû au dirigeant n'est pas bonne c'est ce qu'il dit alors il dit j'ai 21 ans un rêve serait de devenir entraîneur un jour si un jour j'y parviens je prendrai vous comme modèle c'est très sympathique très touchant panache verticalité attaque rapide récupération rapide ou encore pédagogie tant de valeur de jeu que l'on apprécie vous n'avez laissé aucun supporter socialien indifférent durant votre passage triste cependant que vous soyez arrivé sur une des pires années du club depuis son existence je vous souhaite donc une très belle suite pour votre carrière et des sincères félicitations à tous vos futurs et très chanceux supporters qui pourront admirer votre passion semaine après semaine alors il a une question quand même Rémi il dit est-ce qu'un jour vous voudriez retourner entraîner en France oui réponse claire et nette oui j'y pense pourquoi pas au F.T. Sochaux je retournerai toujours au F.T. Sochaux maintenant c'est une autre étape mais ça me touche ce qu'il a écrit ça me touche énormément ça montre vraiment cette complicité entre les supporters les gens qui aiment le F.T. Sochaux et moi c'était comme ça c'était naturel j'en suis fier aussi c'était vraiment pour le côté humain c'était une expérience énorme qui va me manquer mais maintenant c'est comme ça même si je peux pas encore croire que ça se termine maintenant mais c'est comme ça il n'y avait pas il n'y avait pas d'autres choix pour vous c'était le moment de partir il y avait il y avait d'autres d'autres choix d'autres possibilités mais là je ne pouvais plus attendre il fallait prendre une décision j'ai discuté en famille aussi avec mon frère et ma famille mais maintenant j'ai pris la décision même avant le dernier match alors il y a Laurent qui nous pose cette question il demande ce que fait le reste du table c'est-à-dire Bruno Pascal Sandy Guichard est-ce qu'il vient avec vous est-ce qu'il reste à Sochaux oui j'ai dit alors parce qu'on était vraiment en train de préparer on l'a toujours fait jusqu'à la dernière journée de la nouvelle saison alors j'ai dit à Miss Uli et après aux Espagnols que j'aimerais bien garder tout le monde maintenant je dois partir mais j'espère quand même qu'ils peuvent rester alors le club je peux juste conseiller au club de les garder parce que ce ne sont pas seulement de bons mecs qui aiment le Siseo Show mais aussi de bons coachs alors je ne sais pas ce que la direction et les Espagnols vont dire mais ce que moi je peux dire on a très bien travaillé ensemble avec le staff c'était tous les matins c'était vraiment pour moi une bonne chose de les revoir alors on a Elodie également qui nous demande quels sont les meilleurs et pires moments que vous avez vécu cette saison et pourquoi ne pas avoir investi plus souvent les jeunes voilà ce qu'elle pense en tout cas ce qu'elle vous pose comme question oui alors je crois qu'on a mis quand même beaucoup de jeunes alors on était parti pour mettre encore plus de jeunes l'année prochaine après il y a toujours des choix à faire bien sûr au moment précis et comme ça je fais des erreurs aussi pour les choix mais en ce moment là croyez-moi j'ai beaucoup réfléchi souvent aussi avec mon staff et oui alors on voulait toujours mettre la meilleure équipe parfois on a toujours pas toujours fait les bons choix mais je suis pour les jeunes je les prouvais partout où je suis passé c'est une chose c'est un bon sens de formation alors justement elle vous demandait aussi comme Jonathan d'ailleurs les deux vous demandent vos meilleurs et pires moments que vous avez vécu cette saison est-ce qu'il y en a je suppose ouais il y en a beaucoup alors là on a quand même gagné par exemple à Nîmes et Lens de nouveau avec les supporters les supporters qui ont tapé 8 heures de but je suis pour aller à Nîmes tout l'appui ils ont refait les 8 heures qui étaient derrière nous et nous on a pu leur donner la victoire ou à Lens dans ce stade merveilleux après bien sûr j'y croyais jusqu'à la fin après il y avait quand même la grande illusion à domicile contre l'Orient c'était le moment où j'étais le plus triste mais il y avait beaucoup d'émotions le football c'est ça on voulait réaliser sur elle c'est pour ça que je suis venu ici à ce show on l'a pas fait cette année mais on va le faire ou le club avec ses supporters va le faire un jour le retour en Liga on l'espère on l'espère alors il y a Marc qui nous demande comment vous avez vécu le conflit entre les supporters et les dirigeants et les dirigeants et même question par rapport aux joueurs est-ce que ça les a affectés et est-ce que ça a joué un rôle sur les résultats en fin d'année non alors il faut respecter les supporters on a de bons supporters qui ont une vraie passion pour notre club comme ça il ne faut pas toujours être d'accord avec ce qu'ils ont fait on a souvent parlé de ce match contre l'Orient on aurait besoin de ce gars mais ils sont très bons j'apprécie beaucoup les supporters comme ça ils m'ont quand même dit coach on vous aime bien mais notre premier objectif quelques-uns m'ont dit ça notre premier objectif c'est quand même que le président parle alors j'ai dû respecter ça après oui mais je voulais cette bonne relation avec les supporters et c'est très important pour pour un club d'avoir des supporters fidèles ici c'est le cas la ferveur des gens pas seulement les ultras mais de ce public ça m'a ça m'a beaucoup marqué ça m'a beaucoup plu alors il y a Thomas qui pose une question également bon là je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre il demande a-t-il une clause de confidentialité pardon ou une clause de devoir de réserve sur la gestion du club par l'actionnaire bon je pense c'est peut-être un petit peu compliqué à répondre oui clause de confidentialité pourquoi pour qu'elle se gêne ou une clause de devoir de réserve sur la gestion du club par l'actionnaire en fait c'est la question qu'il posait je ne peux pas oui c'est une question compliquée oui c'est trop compliqué alors c'est vrai que Sochaux a terminé cette saison à la dixième place pensez-vous que cette place est méritée au vu de la saison socialienne oui je crois avec tout ce qu'on a montré il y avait des matchs décisifs que malheureusement on n'a pas gagné ça aurait été possible je pense au match à Brest on aurait dû gagner je pense au match à Lorient à Brunet jusqu'à la fin on a perdu je pense au match à Ajaccio on a marqué à la 86ème depuis toute la victoire on a perdu je pense au match au PSC on ne peut jamais perdre mais on a quand même perdu alors ça ça fait déjà 4 matchs décisifs on n'est pas passé de loin mais si on perd pas seulement un match mais 4 matchs comme ça on devrait normalement gagner c'est oui c'est c'est mérité à la fin mais on n'est pas passé de loin mais on est manqué quand même quelque chose je regrette beaucoup mais oui on n'est pas arrivé comme ça c'est dommage il faut prendre un nouveau départ l'année prochaine oui c'est vrai que il faut quand même le signaler mais vous avez quand même perdu aussi des éléments importants il faut savoir Fadevan Dacima qui est parti du quotidien Florian Martin qui a été blessé contre le PSG puis Aldo Kaloulou également ce sont des joueurs qui étaient importants dans l'effectif c'est pas seulement ça vous vous rappelez au début de la saison moi qui aime vraiment travailler avec les jeunes avec les jeunes très doués avant alors après 2-3 semaines il y avait quand même les deux joueurs les plus doués Thuram et Konaté qui sont partis c'est vrai Konaté il est titulaire en Bundesliga et Thuram c'était le meilleur joueur contre le PSG pour Guingamp c'est vrai alors alors là il ne faut pas oublier il y a eu des blessures surtout pour Martin alors on n'a pas remplacé Andra Thima où il n'est pas resté parce qu'il n'était pas clair dans la tête il voulait absolument partir oui mais ouais on aurait quand même pu arriver là je sais je sais mais comme ça on ne peut plus changer et comme ça le foot alors moi c'est toujours la tactique et l'état d'esprit on était pas mal mais on n'est pas au top on aurait dû être au top toujours les deux à la fois pour arriver à la montée alors c'est vrai comment on ressort justement d'une saison en Ligue 2 en tant qu'attraîneur vous avez employé le terme vidé c'est le cas c'est épuisant oui bien sûr moi aussi j'ai le droit d'être fatigué bien sûr je suis plein je suis plein d'énergie alors là comme je l'ai dit tout à l'heure j'avais beaucoup d'énergie ici je me sentais je me suis senti à l'aise avec le public les gens qui aiment les fées sociaux comme ça logique logiquement j'avais beaucoup beaucoup d'énergie non non c'était juste le week-end à la fin c'était quand même mes réflexions j'ai hésité est-ce que je fais ça je prends cette décision c'est plutôt ça les quatre derniers jours pour être honnête jeudi, vendredi, samedi dimanche c'était c'était ouais fatiguant alors comme ça j'étais un peu vidé j'ai déjà retrouvé retrouvé mes forces et je souhaite le meilleur à notre club et je parle vraiment de notre club j'aime ce club et il va revenir alors c'est vrai justement vous aimez ce club est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du FCSM c'est une question c'est vrai qui revient souvent dans les discussions entre les supporters en ce moment ouais il ne faut pas être inquiet alors il faut donner une chance à ce nouveau fonctionnement alors les d'Espagnols sont cohérents après je ne peux pas garantir ni eux ni eux sûrement mais qu'ils proposent c'est cohérents après il faut voir si ça colle avec notre club ici là si ça se chauffe il faut leur donner une chance j'aurais bien aimé de le voir un peu plus tôt chez nous au mois de janvier ce n'est pas le cas malheureusement maintenant ils arrivent pas trop tard non je ne suis pas inquiet parce que le club il n'appartient pas à notre président chinois il n'appartient pas aux espagnols qui gèrent il appartient au public aux supporters aux gens qui aiment ça fait partie du patrimoine c'est ça même s'il est géré même s'il est le propriétaire n'est pas d'ici là il ne faut jamais oublier comme ça je ne suis pas inquiet mais à voir à voir ça reste intéressant et j'espère vraiment que la saison prochaine va être une bonne saison justement je vais tendre la perche à la personne qui était avec moi c'est Enzo la tribune de la tribune nord justement Enzo tu avais quelque chose à dire justement à Peter Zedler Enzo et Patibot pour rappeler le match à Nîmes je crois c'était ça oui 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 je plaisante excuse-moi mais je me rappelle très bien le tournoi en salle là où tu étais le patron patron très bien un tournoi en salle c'est ça je plaisantais quand on avait fait notre tournoi fou de salle mais à Nîmes aussi un mot ou non plusieurs oui c'est un plaisir pour moi de venir pour le tournoi ça m'a marqué aussi ça montrait notre complicité j'ai beaucoup aimé ce côté ouais on fait quelque chose ensemble oui alors c'est toi qui parle non bah non j'écoute attentivement non bah plus que le tournoi en salle moi je voulais dire avant tout à Peter bah le remercier au nom des supporters en tout cas de la tribune parce que on a retrouvé cette année en fait un lien avec son coach et avec l'équipe chose qu'on avait perdu à Sochaux depuis des années que même enfin moi je me souvenais presque même pas non c'est vrai qu'il y a eu une grosse cohésion cette semaine et c'est souvent ça me touche merci beaucoup non mais alors si c'est que ça qui vous touche non il y aura plus parce que très honnêtement moi je me souvenais pas à Sochaux d'avoir eu un tel lien quoi entre l'équipe entre bah ça fait très longtemps et c'est pour dire que bon après peut-être que dans la difficulté le malheur bah les gens s'unissent plus mais je pense que même sans ça en fait on avait vraiment une complicité et le fait bah peut-être que les francs-comtois soient humbles bon je parlais avant de la passivité peut-être des français mais on a peut-être aussi nos beaux-comtés donc le fait d'être humble et ça bah coach Zeydler était surtout quelqu'un de humble et c'est pour ça qu'on se retrouvait je pense vraiment bah que lui il se retrouve avec tous les gens du club en fait le public de Sochaux c'est un public exigeant mais alors une fois qu'il voit que l'équipe donne tout et bien en fait voilà c'est ça le public va suivre de façon magistrale et d'un point de vue bah supporter ultra ou pas mais vraiment d'un point de vue passionné du club avant d'aller chercher des résultats ou avant d'avoir d'avoir des objectifs de monter ou quoi que ce soit bah nous tout ce qu'on demande et ça d'un point de vue vraiment supporter c'est d'avoir une équipe qui se donne à fond de la première à la dernière minute alors des fois ça passe des fois ça passe pas et au moins qui respecte ses supporters moi je suis pas enfin en tribune j'y suis depuis plus de dix ans maintenant il y a vraiment que cette saison où à chaque match en déplacement on en parlait déjà le fait d'avoir le coach qui vienne c'est un bonheur mais d'avoir aussi des équipes qui viennent applaudir les supporters les remercier d'être venus et à la fin du match nous saluer aussi ça c'est des choses qu'on n'avait pas eues depuis des années et franchement déjà rien que pour ça pour cette passion pour cette humilité bah merci mille fois quoi franchement l'écharpe ça serait un beau souvenir de nous je pense l'écharpe au tournoi mais ouais voilà déjà pour ce point de vue humain rien à dire sur ça ouais alors moi j'y tenais dès le début de cette relation mais c'est venu comme tu dis c'est venu naturellement de ma part aussi je voulais que les joueurs fassent ça et après c'est devenu leur truc mais voilà cette complicité j'ai beaucoup apprécié et je sais que je peux toujours revenir dès que je vois quelqu'un c'est ouais c'est cette joie de se retrouver un jour je ne sais pas pourquoi pas j'aimerais bien je reviens au FC Sochaux vraiment ça m'a marqué c'est un des plus beaux des plus belles expériences dans ma carrière et dans ma vie aussi personnelle vraiment merci beaucoup merci ça ça m'a beaucoup touché maintenant c'est comme ça j'ai pris la décision et on va voir si c'était la bonne bah après moi là je ne vais pas parler au nom de la tribune mais d'un point de vue perso je comprends que ça soit pour un joueur un coach ou oui il y a des propositions qu'on peut peut-être pas refuser c'est aussi ça à un moment donné quand on voit la gestion actuelle du club on ne peut que trouver mieux ailleurs et je pense qu'il y a des projets sportifs qui tiennent bien bien la route dans d'autres clubs c'est pour ça que nous on réclame aussi à un moment donné du sérieux à Sochaux mais si bon en tout cas qu'on retrouve du sérieux en tout cas aujourd'hui l'info c'est un gars ça avait l'air officiel donc si c'est pas officiel tant pis mais pour connaître bien le championnat suisse c'est un gars c'est un club où vous retrouverez aussi de la ferveur des supporters passionnés et un projet sportif une gestion tout autre ils jouent l'Europa League je crois qu'ils jouent ils sont cinquièmes là je crois ah bah ils passent alors le six faux match le six faux match le dernier match je crois ouais voilà enfin en tout cas c'est un très bon tremplin pour derrière viser encore plus haut et voilà moi je pense qu'un entraîneur comme vous peut que viser plus haut parce que déjà quand on comprend qu'entre supporters entre ultra et entre joueurs et coach et l'équipe il faut un lien derrière et en plus d'être une personne bien je pense qu'on peut aller que très loin parce qu'il suffit d'avoir des joueurs qui sont réceptifs et un minimum de tactique et puis des gars qui se battent sur le terrain pour faire des merveilles comme ça aurait pu arriver cette saison et comme des fois pour X raisons ou Y ça tient à qu'un fil ça tient à qu'un fil c'est arrivé aussi cette saison on a vu des super matchs après l'équipe était peut-être un peu irrégulière c'est sûr c'est peut-être ça qui a manqué la régularité c'est pas de cette année à Sochaux ça a toujours été 5 matchs avec 5 matchs sans c'est vrai tu l'as souligné tout à l'heure on a vu une vraie cohésion entre le public entre les supporters et puis l'équipe et ça ça fait quand même un moment qu'on n'avait pas vu ça il faut le reconnaître et il faut l'avouer et ça c'est des choses dont on a vraiment besoin à nous en tant que supporter et puis bon si c'est Saint-Gal on sera pas très loin on viendra vous voir moi j'y vais des fois je crois que le Châtel en plus va remonter c'est ça le Châtel ils sont premiers en Challenge League donc je pense qu'ils vont remonter c'est pas très loin en tout cas on vous remercie infiniment on vous remercie beaucoup de votre gentillesse votre disponibilité chaque fois qu'on a voulu faire des interviews on les a eues sans problème c'est un plaisir pour moi Enzo à très bientôt j'espère qu'on se reverra avec toi avec les autres mais je reviens toujours avec un grand plaisir à ce jour et on sait jamais dans le foot on sait jamais dans le foot oui dans le foot on sait jamais on viendra vous on viendra vous voir en Suisse on viendra vous voir peut-être que je vais revenir en France parce que j'avais ce rêve j'avais ce rêve professionnel d'arriver un jour en Liga après après d'être arrivé à Sochaux j'avais le rêve d'arriver en Liga avec Sochaux il faut pauvres sont ceux on dit en allemand pauvres sont ceux qui n'ont pas de rêve moi je les ai maintenant je pars mais pourquoi pas revenir vraiment bon courage bon courage et à très bientôt merci vous serez toujours le bienvenu à Sochaux en tout cas d'ailleurs vous connaissez mieux je pense mon béliard que moi avec le vélo invitez moi pour le prochain tournoi en salle je viendrai c'est super cool franchement en tout cas nous on restera en contact avec vous je vous offre une bière sans alcool ça c'est pareil en tout cas merci vraiment pour cette année là je parle vraiment de la région j'ai pas l'impression que vous ayez passé qu'un an au club on a l'impression de plus se connaître depuis plus longtemps que ça et quand je vois vraiment l'unanimité que vous avez pu avoir d'un point de vue toutes tes personnes même pas forcément les supporters les équipes de foot de la région les coachs ou comme ça franchement c'est très respectable moi je viendrai de toute façon à Saint-Gal j'y vais souvent appelez-moi appelez-moi avant vous avez mon numéro appelez-moi avant si c'est le cas avec le club que vous avez cité vous êtes invité vraiment vraiment en tout cas on restera en contact avec vous je retourne à Bonnall pour des matchs pour voir des matchs ça aussi je peux promettre je veux absolument faire ça comme les matchs sont le vendredi j'aurai l'occasion j'aurai l'occasion c'est bien cool et laissez gagner Lugano au moins à Lugano et puis voilà non allez à très bientôt merci en tout cas on restera en contact avec vous et puis on vous souhaite une bonne réussite dans votre club et puis on vous remercie encore pour votre disponibilité gentillesse et puis à très bientôt à bientôt merci bonne soirée au revoir à bientôt c'était donc Peter Zedler qui était avec nous en tout cas un très bel échange humain plein d'humanité c'est ce qu'on peut décrire comme tu l'as dit c'est vrai avec l'équipe cette saison il y a eu beaucoup de cohésion c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu qu'on n'avait pas vu ça en tout cas c'était important un petit mot non on est tous un petit peu sur notre faim ça fait bizarre non bah c'est c'est bien résumé je pense que voilà que le côté humain doit primer avant tout et dans les bons comme dans les mauvais moments et ça si tout le monde avait ce côté humain ce côté respect des autres qu'a Peter Zedler je pense que le monde tournerait un peu mieux tournerait un peu mieux aujourd'hui et le club aussi il faut quand même garder en tête que le club n'a pas été géré depuis maintenant plus de 6 mois en tout cas qu'on n'a plus de directeur sportif donc que tous les choix ont été assumés par les salariés du club ou par le coach donc même si le rêve le rêve le rêve était la Ligue 1 on peut déjà s'estimer heureux d'avoir fini 10ème cette saison parce que pour connaître pour avoir vraiment une idée précise de ce qui s'est passé au club de la non gestion du club il faut juste voilà s'estimer heureux d'avoir fini 10ème d'avoir touché du doigt ce rêve de Ligue 1 même si aujourd'hui le rêve il doit être ailleurs il doit être dans une nouvelle une nouvelle ère pour notre club on va accueillir Alexis justement qui va nous parler justement du club mais des jeunes du club Alexis bonsoir bonsoir je peux le dire attends attends juste deux secondes Alexis il y a Enzo qui va nous quitter il voulait dire un petit mot avant de partir je tenais à remercier tous les auditeurs de Radio Shalom d'écouter l'émission de remercier Fred qui bosse toujours autant et qui cette fois-ci est tout seul à gérer son émission ils vont tous quitter le navire ouais c'est toi qui l'auras dit j'ai pu lire quelques commentaires avant de venir à l'émission de dire oui la radio des supporters non c'est une radio qui donne la voix à tout le monde donc tout le monde peut venir et communiquer et donner son avis et c'est ça aujourd'hui qui est encore bien ici et c'est pour ça qu'on communique nous via cette radio la Tribune Nord donc merci et ben voilà si on devait retenir quelque chose de cette saison et de la saison qui arrive c'est continuons à lutter à sauver notre club vendredi ça continue avec le projet socio-show et ça continuera toujours tant qu'il y aura des passionnés tant qu'il y aura des fidèles alors de là à dire que le club est à nous ça on voit bien que non mais de là à dire que nous on sera toujours là dans 3 ou dans 10 ans je pense qu'il y aura toujours des passionnés et c'est bien la chose qu'il faudra retenir c'est que le Chinois il ne sera pas toujours là éternellement il ne sera pas là éternellement et que du coup l'avenir derrière il sera sûrement plus en notre faveur merci à tout le monde à les Sochaux bonne trêve on en a tous besoin je pense que d'un point de vue émotionnel je préfère presque descendre en Ligue 2 que vivre des saisons de merde comme ça mais voilà c'est le football c'est la passion comme tu l'as rappelé c'est vrai l'âme d'un club ça reste tout de même ses supporters c'est clair merci Enzo bonne soirée à toi bonnes vacances si tu pars en vacances on a le temps merci à toi surtout Fred pour le boulot que tu fais et que tu fais il faut bien le préciser ce soir c'est que tu fais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux d'ailleurs à part la caméra mais elle ne bouge pas merci Enzo en tout cas parce qu'on aime notre club forcément donc on a envie d'en parler et on va encore en parler justement avec Alexis et les jeunes du FCSEM bon désolé Alexis on est en retard ce soir mais c'est la dernière c'est la dernière allez on t'écoute et bien donc on va parler rapidement de la fin de saison qui approche donc on regarde c'était l'avant-dernière journée à savoir que donc on recevait le FC Besançon on croyait toujours à la beauté même si comme on l'avait dit la semaine dernière et qu'on l'avait détaillé avec toi Fred c'était compliqué du fait qu'il y avait beaucoup d'équipes devant nous et beaucoup d'équipes de qualité on s'est présenté avec un 11 en 4-2-3-1 un 11 qui me plaît bien parce qu'on mélange expérience et jeune U19 des U19 qui s'invitent dans ce 11 donc pour en parler rapidement on avait au 20 au cage une défense une backata c'est la juge Joseph Osen-Zenba la perte de milieu défensif Prozzi et Martin-François Payan sur l'aile droite Makalu sur l'aile gauche une baisse en stock le jeu du 19 en numéro 10 et Archimède encore un U19 en attaquant de points donc un 11 assez jeune on sait qu'on a beaucoup de de pépins physiques sur le d'un point de vue offensif on a beaucoup d'absence on pense à Victor on pense à Brian et Thomas qui ont été blessés dernièrement et qui sont retenus avec la peau actuellement donc du coup un 11 qui me paraît pas assez sympa sur les puis un 11 courageux puisque cette même équipe avait battu sa vie chez elle au dernier match donc là un match qu'on entame bien on a globalement la maîtrise on monte de bonnes choses et on ouvre le score on ouvre le score avec Yssouk Makalou qui marque donc sur une passe de Clément Payan donc Payan qui finit la saison très fort Makalou qui inscrit si je ne dis pas de bêtises son 7ème but de la saison dans ce championnat donc Makalou qui retrouve le chemin des filets à 1-0 on pense que on a le match en 1 puisqu'on domine et on a ouvert le score mais non on va constituer une légalisation c'était fait une petite frayeur avant et là l'égalisation va arriver à la demi-heure de jeu pour le FC Besançon une légalisation qui ne fait pas nos affaires puisqu'on doit gagner nos deux matchs si on veut espérer encore la montée et on va vite réagir puisqu'avant la mi-temps on va mettre le deuxième but but signifie Isaac une bête en stop donc c'est le premier but dans ce championnat pour Isaac bien servi par Luther Archimède donc c'est aussi la première phase décisive pour Archimède Archimède le 8-19 qui a des très bonnes ça puisqu'en trois titularisations il en est déjà deux buts et une phase décisive dans ce championnat tout comme Isaac une bête en stop qui en deux titularisations a un but et une phase décisive donc c'est deux U19 donc c'est très bien c'est très encourageant pour la suite puisque c'est deux joueurs sur lesquels le club va compter l'année prochaine donc ça fait 2-1 le score en restera là malgré d'autres occasions on peut signaler notamment les deux montants tapés par ce même Luther Archimède une barre transversale et un poteau gauche de tête et au ballon décisive sur la fin dans les dernières minutes qui va empêcher le 2 partout donc des occasions pour les deux équipes ce qu'on va retenir c'est cette victoire une belle victoire qui est méritée selon moi puisqu'on a eu la maîtrise j'ai senti l'équipe plus technique ce qui est logique et au classement du coup ça nous permet pas d'obtenir cette montée puisque Pontarnier a gagné et donc Pontarnier a 4 points d'avance sur Sochaux en sachant qu'il reste une journée donc Sochaux ira se longer pour ceux que ça intéresse donc nous sommes distantés nous ne pouvons plus mathématiquement monter mais néanmoins O'Connor Marzak c'est un compétiteur et il a dit il faut gagner tous les matchs de la fin de saison même si la montée n'est plus possible il faut inculquer aux jeunes justement cette mentalité de vainqueur et l'importance de jouer les matchs et de jouer les compétitions à 100% malgré que les dés soient jetés puisque mathématiquement on ne peut plus monter mais il faut finir le plus haut possible pour récompenser de cette belle saison néanmoins parce qu'actuellement nous sommes 6ème à égalité de poids avec Guignan 5ème et on peut encore si je ne dis pas de bêtises on peut espérer monter à la 2ème place mathématiquement après on a la différence de but contre nous mais on ne sait jamais ce qui peut arriver donc dernier match à Solonget pour ceux qui vont aller voir ça peut être un peu loin pour les locaux qui habitent à proximité de Sochon mais belle affiche on aura sans doute un turnover il n'y aura pas de professionnels puisqu'ils sont en vacances donc sans doute beaucoup de 19 qui vont monter les joueurs sur qui on compte pour les préparer la saison prochaine donc ça peut être une belle affiche Solonget est maintenu donc je pense que ça va jouer ça ne va pas être un match je pense que ça va être débridé ils vont avoir du jeu et du côté des deux équipes côté du Zilno c'est bien gros match on a pour tel le leader la J-Oxair donc un leader qui ne faut officiellement se réunir premier il reste une journée et Oxair à 2-7 2-7 2 points d'avance je crois sur le deuxième mais une très belle équipe une très belle équipe donc on joue à l'extérieur c'est pas facile une belle équipe dans le sens où ils associent plusieurs qualités à la fois le physique et la technique donc c'est vrai qu'ils sont complets nous on va faire une bonne prestation même si on va concéder l'ouverture du score assez rapidement au bout de 20 minutes de jeu donc c'est en fait pour décrire le but c'est un coup prend et donc l'attaquant va placer une tête hors de portée pour notre jeune gardien Galvez Diara donc 1-0 nous on va y croire quand même on va avoir des occasions des attaquants très intéressants très remuants devant je pense à Jazou Gueye à Boeuf à François mais on n'arrive pas à conclure et pire encore on va prendre un deuxième but qu'avant la pause puisque c'est une erreur c'est une erreur une interception sur une interception on va prendre le deuxième et c'est compliqué parce qu'on est à 2-0 à la mi-temps on va essayer de repartir mieux mais on va prendre le but du KO directement 5 minutes après le coup d'en bas de la seconde période donc Jazou qu'on a pris les buts au petit moment le but avant la mi-temps le but après la mi-temps donc ça a cassé nos espoirs même si même si même si on a pas on a voulu on a cherché à jouer même après le 3-0 pour parler du troisième but c'est encore une relance hasardeuse donc comme l'a dit Ray Kelly il y a eu des bonnes choses côté socialien mais on a fait trop d'erreurs contre une équipe comme Horcère les petites erreurs se payent peut-être qu'on a manqué de maturité il faut dire que l'équipe était très jeune aussi ce qui s'explique par le fait que Sochaux insiste pour préparer la saison prochaine en montant les jeunes joueurs qui ont fait des points de prestation dans leur catégorie donc là on avait on avait des 17 on avait des très bons joueurs on avait notamment Rasul Ndiaye qui a été élu meilleur joueur de la saison au centre de formation socialien on a Galvez Diara qui joue depuis quelques matchs on avait on avait quelques bons joueurs et du coup c'est vrai qu'on est tombé sur une belle équipe d'Oxfers mais bon c'est un match où on doit apprendre puisque bon nous on joue sur rien en 19 on est 9ème avec 32 points et je crois que de toute façon on restera à cette place quoi qu'il arrive au dernier match puisqu'on a beaucoup plus de points de Torsi mais on a beaucoup moins de points que Strasbourg donc on restera 9ème quoi qu'il arrive et puis pour finir nos U15 qui sont premiers nos U15 qui affrontaient l'équipe surprise du groupe on va dire puisque c'est l'équipe que je parlais la semaine dernière c'est cette belle équipe de Never 58 donc pour parler d'eux ils sont 4ème ils sont juste derrière les équipes professionnelles à savoir dans l'ordre social premier Dijon 2ème et la Géostère 3ème c'est une belle équipe notamment d'un point de vue physique ils proposent ils proposent des sacrés challenges quand on les appronde notamment d'un point de vue physique et on est trouvé dans le piège on a perdu 1-0 3ème défaite de la saison pour cette équipe socialienne après bon on avait on avait des absents il faut le dire aussi dû au stage on avait des absents je pense pour citer que je pense à Raffel notamment je pense à Galvez qui n'était pas là non plus il y en avait un 3ème je crois que c'est à Jack Lai Jack Lai non plus n'était pas là donc on avait des absents mais bon c'est pas une excuse je m'attendais quand même à ce qu'on en pense mais après c'est une belle équipe en plus on joue à l'extérieur donc j'en parlais je parlais que c'était l'équipe surprise la semaine dernière dans ce groupe U15 et ça s'est confirmé donc ça ne fait pas forcément nos affaires puisqu'on a grillé notre joker on était à 4 points d'avance sur le BFCO on est toujours premiers mais Dijon a gagné donc on n'a plus qu'un point d'avance il reste deux journées dans ce championnat donc 6 points sont à jouer on a un point d'avance de tête on a une meilleure différence de but donc ça nous fait presque deux points d'avance mais il va falloir s'accrocher après on a on a un calendrier assez abordable si on compare si on en juge au classement puisque nous on va affronter l'Union Football Maconnet ainsi que le Racing Besançon donc si on est sérieux et appliqué on doit prendre cette première place qui serait une bonne chose puisque ces dernières années on avait fait le doublé championnat coupe on le sait qu'on s'est fait sortir rapidement de la coupe à la grande surprise générale donc il faut au moins gagner ce championnat pour récompenser ce groupe qui a fait une très belle une très belle saison avec un effectif encore une fois très jeune Merci Alexis pour toutes ces précisions sur les jeunes joueurs bon je ne vais pas te dire qu'on se retrouve lundi prochain parce qu'il n'y aura pas d'émission on te redira la date bien évidemment de toute façon les championnats reprennent un petit peu plus tard que la Ligue 2 si je ne me trompe pas donc on se retrouvera on te remercie pour cette saison en tout cas de nous avoir donné tous les détails de ces matchs de ces catégories U15 U19 U17 et également de la réserve en CFA c'est important aussi je trouve que le club avec plaisir puis après à la saison prochaine ne pas hésiter à faire des retours s'il y a des choses à améliorer s'il y a des points sur lesquels on doit plus axer ce qui intéresse les auditeurs parce que moi c'est un élément donc j'en parle facilement mais peut-être qu'il y a des points sur lesquels il faudrait peut-être plus aborder des équipes qui sont peut-être moins inconnues du grand public donc après s'il y a des remarques pour améliorer la chronique la saison prochaine avec plaisir on s'adaptera et bien pas de soucis on te fera part de tout ça il n'y a pas de problème et bien merci beaucoup on te souhaite une bonne semaine de bonnes vacances elles ne seront peut-être pas tout de suite mais elles vont sans doute arriver bientôt non elles ne seront pas tout de suite d'accord et bien à bientôt bonne semaine à toi et puis on te remet ça va c'est une bonne semaine à vous et puis à la saison prochaine et c'est ça dans quelques mois déjà ouais bah ça va aller vite il y a la coupe du monde on va pas avoir le temps passé ouais on va se reposer quand même un peu avant on va recharger un peu les batteries on va faire du bien merci beaucoup Alexis à bientôt c'est avec plaisir salut salut c'était Alexis de Fretas qui venait nous parler des jeunes du FCSM on va passer à l'antenne mais on va en prendre quelques-uns allez je vais faire un petit peu les prolongations et ensuite on arrêtera on va tout de suite écouter Cédric bonsoir Cédric bonsoir Fred bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir Shalom bonsoir ma petite Laura petite dédicote pour elle si je me suis permis bon alors bien passé ce match du côté de Bourg-en-Bresse je sais que t'es venu avec ta fille en parquage oui c'est ça j'étais au parquage c'était la première fois pour elle comment ? c'était la première fois pour elle en parquage exactement c'était la première fois pour elle bon bah malheureusement elle a vu une défaite mais bon elle était très contente parce que c'est vrai que ça s'est bien passé ça s'est bien passé le partage donc les supporters étaient tranquilles donc c'est bien c'est vrai que quand on emmène ses gosses on a envie que ça se passe bien en plus pour la première fois donc c'était nickel après bon bah ça s'est bien passé après le regret que j'ai c'est que effectivement les supporters on était loin on était loin des tribunes c'est vrai que c'est pas très bien fait mais bon après c'est vrai que ça s'est bien passé une belle petite ambiance on va dire après bah il y en a certains certaines qui étaient contents parce qu'ils ont vu donc Peter Zeder monter en tribune avant le match après bah quoi tous sauf un que je ne citerai pas le nom est venu donc nous saluer après à la fin donc ça moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne chose à l'initiative de Sandy Guichard qui a donc mais moi je trouve que c'est une bonne initiative que bah au moins ça prouve que comme ils ont dit comme certains ont dit merci pour votre soutien merci d'être à toute l'année et moi je trouve que c'est que c'est bien qu'il faut remercier donc justement tous ces gens qui font déplacement voilà la TNS comme les supporters club voilà donc moi je trouve ça bien surtout quand il n'y a pas de débordement c'est nickel voilà ça se passe bien c'est comme ça qu'on veut un match de foot qui n'est pas de débordement donc tant mieux pour eux c'est bien ce qu'on met plus donc continuez comme ça c'est très bien alors nouvelle aujourd'hui bon on l'a eu tout à l'heure à l'antenne Peter Zeder même s'il n'a pas vraiment voulu nous dire le club pour lequel il partait on a bien compris que c'était ça devrait être en tout cas l'EFC à Saint-Gal un petit mot justement sur Peter Zeder sur la saison qui vient de s'écouler également ben disons que moi personnellement Fred je m'attendais mieux comme entraîneur parce que tout le monde a dit que c'était un bon entraîneur un super entraîneur avant de venir effectivement il a fait je pense qu'il a fait ce qu'il voulait faire entre guillemets moi j'ai vu que les stats franchement les stats sont énormes parce que quand on regarde il a autant gagné que quasiment défaite on s'est pris énormément de buts on en a marqué on a marqué aussi mais bon on s'est pris énormément de buts on s'est pris beaucoup 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 de cartons que de cartons quand je dis cartons c'est des étoiles des 5-1 des 4-1 des 6-0 des 3-0 chez nous comme à l'extérieur je trouve ça beaucoup énorme avec ces statistiques là on ne pouvait pas espérer autre chose ça c'est clair après le système de jeu qu'il a ça peut peut-être fonctionner mais avec une très grosse équipe comme on va dire comme une armada à Paris comme une armada à Monaco après peut-être en Suisse ça fonctionnera parce qu'en Suisse ils ont beaucoup moins de matchs que nous nous on a vu que pendant longtemps ils étaient que nos joueurs étaient fatigués notamment des tardies et compagnie donc il fallait les faire souffler moi le regret que j'ai c'est que pour moi Peter Zedler n'a pas su gérer son groupe parce que pour moi une saison ne se fait pas qu'avec toujours les mêmes joueurs il faut piocher chez les jeunes il faut faire tourner l'effectif et moi je pense que il aurait fait tourner l'effectif il aurait mis des jeunes il aurait géré son groupe moi je pense qu'on aurait peut-être pu viser peut-être les playoffs comme il disait voilà mais seulement il n'a pas fait quand on regarde bien les équipes qui vont monter en Ligue 1 ou au playoffs ils ont fait tourner l'effectif nous malheureusement Peter ne l'a pas fait pourquoi je ne sais pas il avait peut-être une raison mais moi je trouve ça un peu dommage voilà après même si moi je ne suis pas trop pour Peter c'est quand même une bonne continuation pour la suite j'espère qu'il réussira au Saint-Gal moi je pense qu'effectivement c'est un entraîneur pour entraîner en Suisse pas pour entraîner en France pour entraîner en Suisse parce que comme j'ai dit ils ont beaucoup moins de match peut-être qu'il a moins de pression là-bas je ne sais pas après effectivement on n'avait peut-être pas assez de joueurs pour lui je ne sais pas mais c'est vrai que le regret que j'ai c'est ça c'est qu'il n'a pas mis des jeunes et l'avenir l'avenir du FC Social Monbelia c'est les jeunes ce n'est pas les anciens donc moi voilà le regret que j'ai ça ça et les statistiques c'est énorme honnêtement c'est trop pour un entraîneur qui veut viser la montée on ne peut pas monter avec ces statistiques là c'est énorme on ne peut pas on ne peut pas donc maintenant on espère que le futur entraîneur que notre futur entraîneur fera mieux surtout il aura des meilleures stats personnellement voilà après moi j'ai entendu un nom comme beaucoup d'eau oui on parle de Bazdarevic on va le dire ici voilà moi j'ai entendu Bazdarevic moi personnellement ça ne me dérangerait pas parce qu'effectivement Bazdarevic il est amoureux de notre club après effectivement il est venu il y a quelques années en arrière il n'a pas fait énormément un bon boulot mais c'était il y a 5-6 ans il a pris quand même la Bosnie entre temps il a pris quand même des équipes après Bazdarevic il a des réseaux dans le football donc moi je me dirais pourquoi pas je dirais pourquoi pas Bazdarevic moi je serais pour voilà après comme on dit que ce soit Bazdarevic ou comme on sait les Espagnistes en place il faut les laisser travailler voilà mais oui moi Bazdarevic ça me plairait parce que c'est un c'est un mec du club il adore Sochow il a fait une non-carrière chez nous c'est un très bon footballeur c'est une personne qui est très humaine qui est très voilà il est très proche des joueurs oui c'est vrai qu'il était peut-être trop gentil quand il était là mais ça ça peut se corriger donc pour moi ça serait pas mal de voir un amoureux du club un amoureux de Sochow entraîner le club ça serait pas mal et je pense que justement les supporters les supporters qui croivent pas au Basconi à l'Aves parce que moi je me mets pas dedans parce que moi j'y crois les supporters qui croivent pas au Basconi à l'Aves et bien je pense que ça peut éventuellement les réconforter en plus en plus ces gens-là s'ils ont écouté le club Sochow ils ont pu écouter que Peter a dit que si c'est Baszarevic en tout cas ça prouverait que l'identité culturelle ils en tiennent compte resterait exactement et ça c'est très important ça c'est très important parce que à l'heure d'aujourd'hui il y a beaucoup de gens que justement qu'on a peur de ça donc l'identité du club restera donc c'est vrai que moi je serais pour le retour de Baszarevic et en plus moi ce qui me réconforterait aussi c'est que Baszarevic il joue aussi bien la défense que l'attaque et il primerait et Baszarevic aime bien les jours techniques et des jours techniques à Sochow il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns mais on en veut plus donc moi je dis que ça serait pas plus mal parce que je pense pas qu'avec Baszarevic on se prendrait des taux comme on a pris avec Peter etc donc moi je suis pour moi franchement je vote pour Baszarevic on verra en tout cas on verra et je pense que la décision devrait être prise rapidement parce que c'est vrai que la saison enfin pas la saison ne reprend pas le 18 juin mais je veux dire les entraînements reprennent le 18 juin donc il va falloir vite qu'on sache le nom de l'entraîneur pour faire ensuite venir des joueurs c'est important aussi également et puis pour ceux qui auraient envie de rester aussi également il va falloir que les Espagnols en tout cas ont du travail ont du pain sur la planche c'est le cas de le dire exactement comme tu as dit et puis que ce soit Baszarevic ou un autre exactement il faudrait qu'il vienne le plus tôt possible avec des joueurs parce que des joueurs il en faudrait énormément puisque si à l'heure d'aujourd'hui on se dit que toutes les fins de contrat partiraient à l'heure d'aujourd'hui il n'y aurait que Maxence Prévost qui resterait avec donc les deux gardiens donc Lorenzigu plus Aubinon avec les jeunes qui viendraient il faudrait à l'heure d'aujourd'hui il faudrait au moins 10 joueurs donc c'est vrai que Baszarevic ou un autre Baszda il a des réseaux donc il faut que ça serait bien qu'ils viennent avec des Jugoslav ou des Espagnols techniques qui sont bons techniquement et surtout qu'ils ont la grinta parce que nous c'est ce qu'on veut c'est des joueurs et un entraîneur qui a la grinta qui ont la gagne en eux qui sont là pour gagner voilà pas pour se prendre des taux pour gagner pour gagner pour gagner nous c'est ça qu'on veut et donc effectivement il faudrait que ces gens-là ils arrivent ils arrivent fin du mois fin du mois ou avant la reprise de la préparation c'est-à-dire le 10 juin ça serait bien qu'on ait à peu près tous les joueurs concernés plus l'entraîneur bien sûr et bien merci en tout cas Cédric pour ces quelques mots en tout cas ton avis pour la saison ton avis sur Peter Zedler et sur le futur entraîneur du FC Sochaux Montbéliard et on se retrouvera très bientôt dès ce vendredi d'ailleurs pour la restitution publique des Sochaux où nous serons exactement dès vendredi pour la réunion merci à toi Fred c'est toujours un plaisir de passer par radio comme tu le sais bonne soirée à vous tous à vous toutes et puis rendez-vous dans pas longtemps Bonal et puis soyez tous derrière notre équipe que ce soit Basdarivitch ou un autre et surtout s'il vous plaît messieurs laissez travailler le Basconia à la veste merci beaucoup ce sera le mot de la fin merci beaucoup Cédric et puis à bientôt bonne soirée il n'y a pas de souci merci à toi Fred bye et bien c'était Cédric fidèle supporter des jaunes et bleus et il y a encore quelqu'un qui veut passer et après on arrêtera parce que sinon on va sinon on va je vais finir par mettre un hamac et puis je vais dormir ici donc allez Justin parce qu'il a vraiment envie de passer aussi à l'antenne et on va écouter justement c'était les trophées UNFP hier soir et David Guyon l'entraîneur de Reims a été élu meilleur entraîneur cette saison en Ligue 2 donc on l'écoute Bonsoir à vous tous je suis très honoré bien sûr de recevoir ce trophée avant tout je tiens à saluer bien sûr les nominés qui ont fait un championnat magnifique dans cette Dominos Ligue 2 je voudrais aussi remercier l'UNFP mes pères et puis mes présidents qui m'ont confié cette année la responsabilité de l'équipe professionnelle avant tout voilà je suis entraîneur maintenant depuis une quinzaine d'années j'étais directeur de sang entraîneur à coin entraîneur et à travers mon parcours je tiens vraiment à saluer l'ensemble des entraîneurs les coach les éducateurs qui tous les week-ends sont sur les terrains et qui font que ce football est un magnifique sport et puis qu'ils mettent en musique tous les week-ends ils n'ont pas la chance d'être devant la scène donc je profite vraiment de cette tribune pour les saluer ce trophée symbolise une saison magnifique exceptionnelle du stade de Reims entraîné pour battre des records avec un staff remarquable des joueurs complètement investis c'est le rêve de tout entraîneur donc je voudrais encore remercier mes joueurs et mon staff et ma direction c'était David Guyon qui a été nommé meilleur entraîneur de Ligue 2 cette saison on retrouve un auditeur et ce sera le dernier ce soir sinon je vais dormir ici je vais installer mon matelas bonsoir Luc salut bonsoir comment ça va bon à ma foi ça va oui bien remis du déplacement du côté de Bourg-en-Bresse oui surtout bien remis de cette triste saison quand même encore une fois c'est ça alors justement quel est ton avis toi sur la saison sur Peter Zedler qu'on a eu tout à l'heure on a eu un échange très sympathique comment tu juges justement la saison socialienne et le coach qui est parti sans doute du côté de Saint-Aguel n'a pas voulu le dire mais bon on l'a compris entre quelques mots oui 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 on l'a compris qu'il partait qu'il retournait en Suisse ma foi je trouve malgré tout que la saison n'est pas si négative que ça dans la mesure où avec tout ce qui se passe au dessus des joueurs au dessus de l'entraîneur on va pas donner de nom je pense que tout le monde a compris je trouve que les joueurs ont manifesté quand même un état d'esprit souvent irréprochable cette année hormis quelques matchs ratés bien sûr c'est ce qu'on a souligné tout à l'heure dans l'ensemble pour moi c'était compliqué qu'il fasse mieux cette année c'est ce qu'on a souligné tout à l'heure avec Enzo qui était ici de la tribune de la tribune or et qui a parlé justement à Peter Zedler de la cohésion entre les joueurs et les supporters qu'on n'avait pas vu ces dernières saisons ouais c'est sûr qu'il y a une grosse cohésion une grosse osmose entre les ultras et le public en général je dirais et les joueurs bon tout ce qui s'est passé en fin de saison le boycott les incidents du match de Lorient et même celui de Clermont tout ça n'était pas visé contre les joueurs mais surtout contre la direction du club je pense que ça les joueurs l'ont compris même si ça a touché quelques joueurs en particulier et quel est ton avis justement il y a le basconnier à la veste qui arrive qui va reprendre la gestion sportive sur les trois prochaines années est-ce que ça t'inspire de la confiance de la méfiance je pense qu'avec ce qui se passe avec le DUS on est très méfiant après pour avoir essayé de choper quelques infos ça me semble quand même un groupe assez fiable au niveau finance au niveau financier ils ont quand même sauvé le club d'Alaves d'une probable banqueroute il y a quelques années ils les ont fait remonter en très peu de temps en Liga atteint je crois une place honorable en Coupe d'Europe plus une finale en Coupe du Roi là ils sont stabilisés en Liga ce qui n'est pas simple dans un championnat compliqué ils ont un club je crois en Croatie qui ont également sauvé de la banqueroute un club en Euroleague de basket le club de Croates a été champion de D2 la saison d'après quand ils sont intervenus et ils sont en première division Croate en première division oui tout à fait donc après ça me semble fiable mais bon avec tout ce qui se passe au-dessus de Sochaux évidemment qu'on est quand même qu'on est quand même très méfiant on attend des garanties des garanties financières bien entendu puis après le sportif viendra après s'il faut qu'on patiente encore une année pour remonter on repatientera mais qu'on retrouve surtout une identité et que l'équipe qui sera bâtie l'année prochaine fasse surtout fasse revenir le public à Bonal parce que voir un demi-stade ça commence à être un peu lourd alors je sais que tu fais souvent les déplacements est-ce que tu peux nous en parler ? tu habites où déjà ? moi j'habite en Normandie du côté du Mont-Saint-Michel donc je suis abonné à Bonal donc je descends une fois par mois à Bonal voir les matchs plus quelques déplacements dans l'année ce qui m'a fait voir 25 matchs cette année c'est quand même des déplacements on voit que la ferveur elle est partout elle est partout elle est partout il y a plein de gens qui aiment ce chaud qui comprennent ce qu'ils se posent ici après malheureusement bon on a beaucoup fait de manifestations contre le DUS mais les principaux responsables pour moi c'est pas eux ils disent voilà on aura vendu un truc pour une bouchée de pain on a pris mais bon les principaux responsables c'est quand même Peugeot qui pour moi ont tué le club tu en veux à Peugeot d'avoir vendu peut-être à quelqu'un qui n'y connaissait rien tout simplement pardon tu en veux à Peugeot je veux dire d'avoir vendu d'avoir vendu le club à quelqu'un bah oui parce que c'est quand même toute l'histoire de Chocho c'est pas une histoire c'était pas une histoire de 5 ou 10 ans c'est plus de 80 ans d'histoire donc pour moi c'est eux les principaux responsables après le chinois on a tout de suite vu on a tout de suite vu que c'était du n'importe quoi pour tenir un club de foot donc parfois on nous a pas écoutés on peut jouer à préférer les vendre à eux plutôt qu'à des projets qui étaient qui étaient en balance qui étaient sans doute beaucoup plus beaucoup plus fiables mais malheureusement bah aujourd'hui le club perd son identité et puis ça va être compliqué de faire venir des joueurs de faire venir investir des joueurs aussi au sein de ce club maintenant qui a envie de venir à Chocho pour faire rebâtir le club il faut déjà remettre les structures en place président directeur sportif cellule de recrutement je pense déjà commencer par là pour que les joueurs aient au moins un visage en phase 2 parce que à l'heure actuelle je sais pas qui qui est en phase 2 c'est ça on discute on aimerait bien continuer l'aventure mais on a personne on a aucun contact on demande des rendez-vous on nous dit on verra ça plus tard il y avait zéro contact entre la direction du club et les joueurs donc après que les mecs s'en aillent qui ne veulent pas signer à Chocho c'est tout à fait normal moi j'ai compris ils ont une carrière à faire oui bien sûr s'il y a d'autres offres puis que Chocho n'a pas fait d'offres il est normal qu'ils aillent voir ailleurs c'est tout à fait logique bah voilà tout à fait quoi donc après je pense qu'on aura une équipe qui va être reconstruite à 80% et puis il faudra peut-être du temps pour que la mayonnaise prenne mais comme tu as dit c'est surtout retrouver une structure plus adaptée à un club de foot retrouver le sérieux au moins que ça ressemble à quelque chose c'est ça tout à fait et bien on te remercie Luc et on va te souhaiter une bonne soirée merci à vous bonne soirée à tout le monde tu es le dernier à être intervenu ici de la saison en fait tu vas clore clore l'émission ah bah c'est un honneur alors voilà tout à fait on te remercie beaucoup et puis on se retrouvera la saison prochaine c'est à dire dans quelques mois ici ou sur les terrains ou en parquage on verra bien dans la tribune nord et dans les parquages visiteurs voilà c'est ça et bien merci beaucoup Luc on te souhaite une bonne soirée de bonnes vacances si elles sont proches et puis elles sont proches encore un mois et demi bon encore un mois et demi et bien merci beaucoup Luc à bientôt merci vous bonne soirée salut c'était Luc fidèle auditeur également et puis on va clore cette émission là dessus parce qu'on a dépassé un petit peu beaucoup donc on va terminer terminer là en vous souhaitant et bien en tout cas en vous souhaitant une bonne soirée de bonnes vacances la saison reprend dans quelques mois mais on va recharger un petit peu les batteries en attendant et puis et puis surtout soutenez le club socialien ce club n'est pas mort il est encore en vie on est encore là on en parle donc tant qu'on en parlera il restera en vie et on espère connaître des jours meilleurs et moi j'en reste persuadé bien évidemment et bien à bientôt et surtout Allez Sochaux Allez Sochaux Allez Sochaux Allez Sochaux Allez Sochaux 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501